Si vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec, premier acteur du recyclage en France, vous est forcément familier. Sponsor depuis deux décennies de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est désormais aussi partenaire principal de la Solitaire du Figaro et de la Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy, repaptisée Transat-Paprec, une transat qui va se courir en double mixte. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc Petit-Huguin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235. Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, le convertit à la course, fêtant même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui dans la voile de compétition, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables, à terre comme en mer. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tippenshaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tippenshaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur Tippenshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Fadla Patrick. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir dans cette petite maison. On est à Aradon, dans la campagne aradonaise. Toutes les maisons d'Aradon ne sont pas au bord de la mer. Merci beaucoup de nous recevoir dans ton petit cocon à l'écart. Pour ce nouvel épisode d'Into the Wind, on a fait des petites pauses, on a été très très occupés autour de la route du rhum, donc on vous a fait quelques rediffusions, mais ça y est, on reprend le rythme normal de nos longues conversations qui font le sel d'Into the Wind. On est avec Fadla Patrick aujourd'hui, on va parler beaucoup de multicoques, forcément, on va parler de ta longue carrière à la fois dans le monde olympique et puis dans le monde du large. Fadla aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter, alors que la route du rhum vient juste de se terminer, on a vu cette longue course avec beaucoup de multicoques, on s'est croisés aussi là-bas un petit peu comme beaucoup de gens et tu m'as raconté que tu es embarqué pour une nouvelle aventure avec un marin italien bien connu des Français qui s'appelle Giovanni Soldini sur le projet Maserati. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se passe un hiver de préparation, il y a du convoyage, c'est quoi cette nouvelle aventure et puis décris-nous un petit peu le personnage assez incroyable qui est Giovanni Soldini ? Eh bien, écoute, c'est très très simple, c'est que Gio, il y a quelques années en fait, alors que j'étais très impliqué dans le développement du TF35 bateau Lacus qui a remplacé le D35, Gio m'avait proposé de partager le skippage, son itinérance entre course et convoyage et RP avec Maserati et je n'en avais pas le temps. Il se trouve que j'ai arrêté de naviguer sur le lac de Genève depuis l'été dernier et que j'ai relancé, j'ai relancé Gio en lui proposant ma disponibilité. Il était enthousiaste, sa convocation a été très 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 simple et très humaine à savoir qu'il m'a dit ma Fred, tout vient, on mange le bien et on parle. En me présentant le programme du bateau qui cette année va devoir faire une itinérance autour du monde en passant de course en course. C'est assez génial, c'est des projets assez rares. Oui, de parcours, en sortant d'un circuit complètement atlantique puisque le bateau va aller jusqu'au Pacifique pour faire la Transpac et on a commencé ensemble par la Middle Sea Race qui a eu lieu il y a un mois maintenant et avec évidemment un programme de convoyage puisqu'après il y a la trainade du Roark qui part au début de l'année et puis jusqu'en Guadeloupe et ensuite de là, sans doute, de manière opportuniste peut-être des records, des RP sans doute, passer par Panama, remonter côte ouest des Etats-Unis jusqu'à quelques épreuves sans doute là-bas, peut-être des records aussi, des RP nécessairement, la Transpac et un retour par Cap à l'Ouest, par l'Asie probablement. Les options sont ouvertes en fonction des conditions météo et des obligations de représentation du bateau, de records éventuels, etc. C'est incroyable des projets comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas des projets presque d'aventure et de voyage qui mêlent la course et le business mais qui n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. D'autant plus que ça se fait avec des bateaux qui sont les modes 110 sur lesquels je n'ai pas eu l'occasion de naviguer à l'époque mais que je découvre là dans une version foil. Alors c'est l'ancien mode 110 de Gitana ? De Gitana, exactement. Qui avait servi de labo à l'actuel Gitana 17 ? Si je ne me trompe pas. Enfin l'ultime actuel quoi ? L'ultime. Ça avait servi un petit peu de laboratoire de développement ou de préparation à l'ultime ? Oui, c'est ça, de découverte de la problématique, d'organiser les conditions de vol sur un trimaran. Et donc effectivement ce bateau, il a l'avantage d'être un bateau éprouvé, d'être un bateau d'une plateforme qui est super bien née. Moi j'adore ce canard, je l'ai découvert à l'automne. Mais c'est un bateau d'une robustesse incroyable, une structure éprouvée et avec un comportement moins fougueux que les Ormas. Un peu plus que des ultimes, évidemment. En tout cas ceux que j'ai pratiqués, c'est-à-dire comme Groupama 3 ou Banque Populaire. Mais un bateau dans lequel on peut avoir complètement confiance. Et il se trouve que tous ces bateaux-là, il y en a eu 7 de construits. Et il y en a 6 actuellement qui sont actifs. Et on était 5 à la Middle Sea Race, que les propriétaires ou partenaires se sont donnés un peu comme consigne de faire plus ou moins le même parcours, de participer aux mêmes épreuves. Donc ce n'est pas une série monotype, c'est une série avec des évolutions que chacun des bateaux a voulu faire. Mais on se retrouve avec un niveau de performance assez homogène. Et ce qui est sympa surtout, c'est de retrouver une compétition, une émulation entre des bateaux très proches les uns des autres et avec une réalité sportive effective. Donc moi, je prends beaucoup de plaisir à retrouver le large, une équipe autour de Joe qui est avec une humanité débordante, avec le plaisir de partager, de vivre ensemble. Effectivement, comme tu disais, un petit peu d'aventure, au sens où on va dans d'autres mers que celles qu'on a l'habitude de pratiquer, en tout cas sur d'autres parcours. Et le projet, ce projet Maserati du Vénice-Saldini, il est aussi un petit peu hybride. C'est de la compétition, mais dans des circuits que nous, Français, on connaît moins bien. Ce ne sont pas les grandes transats, c'est que l'équipage. C'est beaucoup de courses anglo-saxonnes, des grandes classiques anglo-saxonnes. C'est quoi l'esprit du projet ? Donc Maserati, c'est une marque de voiture de luxe italienne très connue. Donc c'est avant tout de la représentation des RP et de la course entre. C'est quoi l'esprit du projet ? C'est un grand mix de tous ces paramètres qui font la compétition sportive professionnelle. Je dirais évidemment, ça ne se passe pas sans partenariat, et donc sans échange, sans retour de communication, sans retour de participation à des épreuves de représentation publique ou privée, mais avec des partenaires qui, évidemment, font le mix et ont besoin d'un retour qui se passe souvent aussi. Ça existe toujours dans nos contrées. Mais cette partie d'activité de représentation du bateau qui permet d'être une plateforme d'accueil pour des prospects ou des collaborateurs, etc., c'est quand même un peu le cœur de l'activité. Et le plus, la plus-value, c'est quand même, je dirais, moi, à chaque fois, la performance à travers une épreuve sportive ou un record. Mais effectivement, après toutes ces courses-là, comme la Transpac ou autres, c'est des courses qui existent, qui sont ancestrales aussi, enfin, qui ont de l'histoire. Mais qui sont loin de notre univers et de notre ADN français, c'est ça que je veux dire. Mais qui ont été dans l'histoire aussi de nos activités, voilà, des tabarliers et autres. On participait à toutes ces épreuves-là, on les a un poil oubliées. Mais le trajet que tu racontes là, partir d'Europe, traverser, faire Panama, aller dans le Pacifique, ça fait penser à l'épopée de tabarlier de 1967 sur Pénédic 3. Vous gagnez tout, vous finissez par Cine-Domart ? Il est probable, pourquoi pas, on ne sait pas. Non, non, pourquoi pas, c'est possible. C'est pourquoi. Après, voilà, tout est ouvert, c'est assez ouvert, en fonction de la réalité, de ce qui se passera. Vous déjeunez, après vous décidez. On déjeune, on parle et puis on décide. Voilà, très simplement. Mais oui, pourquoi pas, tout ça, c'est ouvert. Alors, tout à fait. Et raconte-nous un peu le personnage qu'est Giovanni Saldini, parce qu'il a été connu en France à un moment quand il faisait de l'IMOCA et de l'ORMA. Et raconte-nous un peu le personnage que c'est, parce que c'est un marin, les Italiens ont une forte culture maritime. On l'a vu récemment. Ambrojo Pécaria, qui fait un score incroyable au Rome, qui ne surprend personne vu les perfs qu'il avait fait en l'Union. Oui, tout à fait. Mais raconte-nous un peu le personnage que c'est et qui il y a dans la bande. On s'est rencontrés avec Giovanni il y a longtemps, c'était à travers l'ORMA, justement. Et on a toujours eu des échanges à terre sympathiques, je dirais. Voilà, c'est un personnage débordant d'humanité et qui cherche à travers son activité, enfin, qui est toujours, il construit son activité autour d'une notion d'équipe très forte, qui est proche de l'esprit familial. C'est la famille, tu m'as dit. Voilà, c'est la famille. Voilà, donc, et ce que j'apprécie beaucoup, c'est sympa, c'est vraiment, enfin, essentiel, c'est la manière, cette inénérence, je dirais, collective, là, à travers un bateau qui est un bateau de voyage aussi. Il ne faut pas oublier que le bateau, c'est aussi du voyage. Ben, c'est une recette, c'est un mélange, une association d'intentions qui, pour moi, est même le fondement de ma passion pour l'activité. C'est d'être ensemble quelque part, d'aller quelque part. Le trajet est important, mais l'objectif, le lieu géographique vers lequel on va est quand même toujours dans les esprits. Moi, c'est ce qui m'anime beaucoup, c'est l'admission de parcours aussi, toujours. Ce que j'ai même vécu à travers la voie olympique, d'aller quelque part pour se poser pendant 15 jours, trois semaines, un mois, selon l'objectif et l'intensité sportive qu'il fallait y mettre, ça faisait complètement partie du plaisir et de la motivation de participation à ces circuits-là. Donc là, effectivement, on retrouve cette essentialité du bateau qui est un objet de parcours. C'est un vecteur, ça nous permet d'aller quelque part. On le fait en course, on le fait en convoyage, mais d'aller quelque part. Cette itinérance fait partie intégrante. Et donc, pratiquer l'itinérance avec un groupe avec lequel on s'entend bien et qu'on est capable de partager les joies mais les difficultés, parce qu'évidemment, tout ça, ce n'est pas jalonné que de facilité, ça rend costaud, solidaire, curieux et on se sent capable de tout faire ensemble dans ces cas-là, parce qu'on est ensemble. Il y a qui dans la famille alors ? Il y a eu Boris Sermann qui nous a raconté dans un épisode récent d'Into The Win et il nous racontait justement qu'il avait rencontré l'un des princes de Monaco, qui aujourd'hui est l'un de ses partenaires, sur le bateau justement, et il avait raconté exactement ce que tu racontes. Il y a qui aujourd'hui dans la famille ? Dans la famille, au sens propre, il y a son neveu qui s'appelle Matteo Saldini, quelqu'un qui a 27-28 ans, je crois, et qui est un pilier. Il y a Guido, qui était déjà son pilier depuis très longtemps, autour duquel il a construit tous ses projets, Fila et autres, et Orma, donc Monocoque, et puis d'autres personnes qui... On est très nombreux en fait, on est très nombreux. Tout le monde ne participe pas à toutes les épreuves, à tous les convoyages. Parce que le programme est chargé. Le programme est chargé, donc il y a une répartition, une répartition avec des temps de préparation, de réparation éventuelle, on ne sait jamais, etc. Mais tout ça, justement, dans l'itinérance avec une équipe qui n'est pas débordante de moyens, donc avec beaucoup de systèmes D. Et puis, mécaniquement, vous êtes loin du chantier, quoi. Le chantier, oui, il n'y en a pas particulièrement. Le bateau est basé à l'Aspésia, c'est son point de départ, mais tous les chantiers se font en extérieur. Et donc, c'est beaucoup de solutions. Il y a un conteneur qui peut suivre de temps en temps. Par exemple, quand on était à Malte, il n'y avait pas de conteneur, donc on est en autonomie. Pour raconter une petite anecdote, c'est qu'on est parti là-bas, à Malte, depuis l'Aspésia, après la remise à l'eau du bateau, et on emmène nos dinguis, nos bateaux gonflables. Ils se sont dégonflés sur le bateau avec les moteurs sur le pont. Il y en a deux, deux petits, qui servent de pousseurs pour pouvoir faire les manœuvres de port. Tout ça, tout le matériel était à bord. Ce n'est pas la vie, effectivement, avec une grosse équipe et le conteneur qui se trouve autour du monde. Exactement. Pas du tout. Ça arrivera forcément, ce que ça sera forcément supposé, enfin, prévoir une petite logistique quand on arrivera, par exemple, sur la côte des Etats-Unis, c'est nécessaire d'avoir, ou en Guadeloupe, c'est nécessaire d'avoir de quoi retaper le bateau en prévision d'un accident ou d'un pépin éventuel, ou de le remettre en état, c'est un peu dans la maintenance. Mais ce n'est pas, on se débrouille. J'espère que tu feras une bonne partie du parcours. Tu m'as raconté quand même que le planning n'était quand même pas super clair. Il fallait être prêt à débarquer ou à embarquer. Pas tellement dans ces termes-là, mais ce qu'on va faire exactement, ce n'est pas toujours... Tu n'as pas une feuille Excel avec le billet d'avion qui est pris ce jour-là pour aller à San Francisco. Mais ça en fait tout le charme aussi. J'aime bien cette dimension-là de l'adaptation à une réalité qui peut évoluer. J'aime beaucoup ça. Très bien. Alors, on va faire le petit flashback habituel d'Into The Win. On va repartir quelques décennies en arrière. On est en quelques mois. Quelques mois. À peine quelques mois. On va repartir plutôt à Paris, en région parisienne, parce que tu as un nom breton. Tu es né à Paris, comme beaucoup de gens qui ont des nombreux thons. Par contre, tu es resté... Là, on est à Radon, mais tu es resté autour du Golfe du Morbihan et de ta zone de vacances familiales. Raconte-nous comment tout a commencé. Comment un petit Parisien élevé à la fin des années 60 et au début des années 70, ce picouze à l'eau salée ? La picouze était simple parce que c'était le lieu de repli familial qui était ici en Bretagne. Les deux couples de grands-parents vivaient juste autour de Vannes, entre Conlon et Vannes. Pour les deux. De Conlon à Radon et Serré. Voilà, ça restait une proximité. Un des deux grands-pères, le grand-père paternel, était très sensible à la mer, à travers la pêche, beaucoup, de loisirs, bien sûr. Mais il se trouvait qu'effectivement, on vivait à Paris avec mes parents et ma frangine, qui est née 4 ans et demi plus tard que moi. Moi, je suis né en 65, elle est en 70. et ma mère et mon père étaient très jeunes. Ma mère et je suis née, elle était en fin de terminale. Donc, elle n'a pas eu le temps de passer son basse parce que je suis né le 20 juin. Et mon père en avait 21. Et il était à Paris déjà. Il faisait... Il dessinait beaucoup. Enfin, il était au Beaux-Arts. Il n'avait pas encore... Il était au Beaux-Arts. En même temps, il était dessinateur en agence d'Archis. Et il s'est trouvé que... Voilà, moi, j'ai déboulé dans leur vie, en gros. Voilà, en posant quelques difficultés financières et organisationnelles, forcément. Petite révolution. Et à l'époque, il y avait le service militaire dont mon père devait se débarrasser aussi à un moment donné. Il n'avait absolument pas les moyens, pendant cette année de service militaire, de se venir à mes besoins. Voilà, en gros. Donc, j'ai été rapatrié avec ma mère en Bretagne chez les parents, ou les grands-parents, chez ses parents. J'y ai passé un an, en inconscience, évidemment. Je ne me souviens plus. Mais voilà, la relation à ce lieu, au golfe du Morbihan, pendant les vacances hivernales, était évident. C'était le lieu de repli systématique. Et ensuite, pendant l'été, à partir de mes 5 ans, 5-6 ans, je crois, exactement, les grands-parents maternels ont organisé un camp de vacances à Ouattes en camping sauvage, à l'époque, sur la plage, où on y passait tout notre été, entre cousins et cousines. Et de là, évidemment, très vite, une des occupations, la première occupation, c'était la pêche. Ça m'attirait énormément. Il y avait une flottille de bateaux de pêche à Ouattes qui était nombreuse. Le bourg et la ville étaient vraiment celui des marins pêcheurs. Et c'était la thématique du lieu. Donc, j'étais emprunt de ça. Mais du coup, avec aussi, effectivement, cette notion de départ, de retour, j'étais attiré par ces bateaux qui passaient dans la grande plage vers 3-4 heures du mat, 2-3-4 heures du mat, j'entendais les moteurs pour partir en pêche. Mon grand-père était très proche des retraités de l'île. Il partageait, il allait pêcher avec eux sur son propre bateau la plupart du temps. Et voilà, donc la relation à la mer, à la lumière. Elle est née là, quoi. Elle est complètement née là, oui. Et même à l'horizon. Exactement. Parce qu'on est en sur une île, l'horizon est lointain. Et bon, de très vite, quand j'ai eu 10 ans, mon père a bien vu qu'il avait fait un petit support pour rajouter une activité estivale. Donc, il m'a acheté, mes parents m'ont acheté un Deriveur qui était un 4,85 d'ocase qui, pour moi, était hors d'échelle. Mais je rêvais complètement, déjà à travers les récits maritimes de Tabarlier et autres, etc., qui venaient tant que matau-mouillage. Et puis, c'est l'époque de ces récits-là. On est un petit peu obligés aujourd'hui, mais la littérature. Le début de la Wigbred, 73, etc. Voilà. La littérature maritime est une vraie réalité aujourd'hui. C'est plutôt des récits de coureurs. C'est très différent. Tout à fait. Mais à l'époque, il y avait une littérature de voyage et une littérature maritime. De voyage, complètement, d'itinérance et d'aventure humaine. Et puis, l'évolution architecturale forte aussi, plein de recherches et des récits qui étaient rares parce que, mine de rien, on n'était pas alimenté d'informations comme on peut l'être maintenant au quotidien à travers tous les réseaux sociaux et les internets, etc. Donc, il y avait beaucoup. C'était une rareté. évidemment, moi, je lisais et relisais les mêmes articles 40 fois. Et donc, tu étais inspiré par la longue route de Moite-Hossier ? Tous ces trucs-là, c'était quelque chose ? Un peu plus tard. Ce n'est pas dans l'instant. J'étais trop jeune, là encore, mais pas dans l'instant. Par contre, après, c'est 69, un truc comme ça, un truc comme ça, Mais il inspire beaucoup toute une génération dans les années 70. Voilà, exactement. Mais c'est des récits que j'ai découvert un peu plus tard. Enfin, effectivement, quand j'ai eu 10, 13, 14, 15 ans, un truc comme ça. Et donc, le 4,85, j'étais incapable de le sortir de l'eau. Donc, il était au mouillage devant la grande plage, devant ma tante, en gros. Et je le regardais comme un péduxiste. Pour moi, c'était dans le crépuscule avec la lumière dans le dos, sa ligne blanche tendue. Pour moi, il n'avait plus d'échelle. C'était un bateau, je me le racontais, c'était un bateau de 20 mètres. Et c'était à toi ? Il était vraiment toi ? Tu avais 10 ans, il était vraiment toi ? Oui, absolument. On l'avait acheté. Un bateau d'occasion, un sans spi. Je veux dire, à toi à 10 ans ou à la famille ? Ah non, à moi. C'était mon calote. De toute façon, j'étais l'aîné des cousins, donc il n'y avait personne qui était en mesure de naviguer avec moi. Donc, je partais en quatre boats parce que c'était dur à gérer quand même le bateau, mais je partais en quatre boats quand les conditions n'étaient pas trop musclées. Que la Grande Voile, quoi. Que la Grande Voile, exactement. Et puis, je m'inventais des histoires de départ, de voyage, de vitesse aussi, au planning. J'adorais le côté planning du bateau. C'était un bateau très planant, donc j'adorais justement les sensations de légèreté à fortiori parce que moi, j'étais vraiment cracoye en plus, je n'étais pas loin. Donc, c'est un bateau qui démarrait très très vite au portant. C'était un peu en montant au près, mais par contre, je me racontais des histoires au cap, quand je mettais le cap entre Eddy Kewat et Belil, je me disais si tu vas au bout de ta route, tu arrives à tel endroit, tu arrives en Amérique du Sud, puis là, tu arrives aux Etats-Unis, puis là, tu arrives aux Antilles. Donc, je fantasmais complètement à l'idée de ces voyages. Et du coup, c'était une occupation de vacances ou ça t'occupait la tête aussi quand tu rentrais à Paris ? J'étais obsédé. Oui. Obsédé, bien sûr. Ça, c'est pas dans l'instant, mais ça s'est vachement développé. 10, 11, 12, 13, après, oui, c'est devenu maniaco. Et il y a la compète tout de suite ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout la compète. La notion de performance avec le bateau, oui, comme je disais au portant, ce qui était la lueur à laquelle je pouvais tirer dessus, enfin, le faire planer et accélérer. Oui, oui, la notion de vitesse, oui, d'utilisation d'un vecteur de sensation. C'était les sensations, quoi. Et puis, un bateau, c'est le premier véhicule sur lequel on peut accéder quand on est gamin et qui donne une autonomie complète. Et puis, il n'y avait pas de surveillance possible. C'est-à-dire que moi, quand je disparaissais entre les deux pointes de la grande plage, quand je partais, mon grand-père, en gros, me disait, je veux te voir là, je veux te voir dans la baie à 16h ou à 18h. Évidemment, en fonction des conditions météo, puis la notion de temps, enfin, bon, bref. Mais il ne paniquait pas non plus à l'idée, enfin, sans me voir revenir, quoi. Il n'est jamais allé me chercher. Donc, ça m'arrivait de me mettre sur le toit. J'ai reçu, évidemment, des coups de main de gens qui passaient par là parce que je n'arrivais pas à redresser. Après, au fur et à mesure, je suis équipé. Je partais avec des sacs étanches, enfin, des trucs qui étaient semi-étanches, mais qui me permettaient de me balaster un peu pour redresser. Je me débrouillais, d'affaler dans l'eau. Enfin, bon, voilà. Les trucs... Mais de se débrouiller parce que de toute façon, il n'y avait pas... Voilà, ça me partait intégrante. Il y avait à la fois une notion d'insouciance mais d'hyper-responsabilité en même temps, quoi. Voilà. Et il fallait se débrouiller. Mais sans que ce soit... Sans que ce soit inquiétant. Sans que ça ait jamais eu peur. Et puis, je pense que c'était aussi une autre époque même dans la relation des parents avec leurs enfants. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que même en étant responsabilisé des enfants, qu'on laisserait un gamin de 10 ans partir sur un 4-7 juste avec la Grand-Vale, quoi. Il y aurait beaucoup d'intervenants qui disaient « Mais qu'est-ce que tu fais là, mon gars ? Ça ne va pas. » Et elle leur ramène en engueulant les parents. Elle leur dit « Mais je te ramène chez toi. Il n'a pas question. Mais non, j'ai le droit. » Mais non. Et à partir du coup, à partir de quel moment arrive la couche de la compétition et l'envie de ça ? Elle arrive en fait parce que bon, après j'ai évolué. Il y avait un gars qui est venu enfin un été. Il y avait un hobby 14 dans la baie sur la grande plage à Ouatt. Et cet engin par la vitesse à laquelle il naviguait m'attirait vachement. Et mon père a bien vu que là, j'étais accro. Enfin, je commençais à vraiment... À la fois, sans doute, je ne me suis pas de souvenir exact, mais sans doute parce que j'en parlais tout le temps, que j'étais abonné à Bateau Voil et Voilier, que je pouvais lire et relire et re-relire sans arrêt et que c'était mon livre de chevet, que j'accédais à d'autres lectures aussi de récits maritimes, qu'il y avait des points sur France Inter sur des courses en cours là, etc., ou Europe 1. J'étais dessus, je notais tous les pointages qui avaient lieu la nuit et je les reportais sur une carte au, enfin bon, etc. Donc, il voyait bien que ça grandissait. Et un jour, il m'a fait la surprise. Il y avait le salon nautique au CNIT à l'époque. Donc, c'était le moment où je m'autorisais même à sécher pour y aller. J'y passais mes journées parce qu'il y avait une vraie proximité en plus avec les coureurs au large donc on pouvait croiser dans ce petit lieu à l'époque tout le monde. Donc, croiser un tel ou un tel ou une tel, c'était un truc moi qui me faisait complètement triper avec une vraie proximité. Et il y avait à l'étage supérieur dans la lumière de ces grandes baies du CNIT là, il y avait les planches à voile, toutes les disciplines un petit peu plus fun qui émergeaient là. Et il y avait notamment des kata, notamment le 16 et le dart. Le kata qui me faisait complètement triper c'était le temps l'ado par tous les propos qu'il y avait autour de ce bateau-là qu'il définissait comme étant un engin ultime exceptionnellement équilibré, rapide, etc. Et relié à toute l'activité enfin toute la toute la comment dire la série des bateaux classés enfin la classification des bateaux classe A, classe B, classe C, classe D de l'époque classement anglo-sacé et là c'était un classe B le classe C c'était un truc exceptionnel avec le début des ailes rigides etc. enfin tout ça et le classe C le classe B pardon c'était le tornado était un classe B et avait été récemment devenu olympique donc c'était voilà ce bateau-là me faisait complètement complètement française mais et donc il y avait le dart à l'étage du CNIT et qui était un dessin du même archi on est march et donc du coup moi le dart c'était le truc qui par ses lignes me rappelait le tornado et que je passais mes journées enfin je passais beaucoup beaucoup de temps à regarder ce bateau-là au CNIT et mon père un jour m'a fait la blague de venir avec moi au CNIT alors qu'il était débordé de boulot il était archi bâtiment débordé de boulot en profession libérale donc débordé débordé et là il me fait la surprise de me dire Fredo aujourd'hui là Fredo on passe la journée de cet après-midi on est ensemble au CNIT et il me fait la surprise il me raconte qu'il faut absolument qu'il sorte qu'il a un rendez-vous qu'il faut absolument qu'il y retourne mais qu'il revient en fin de journée mais t'inquiète pas etc on continue ensemble moi j'étais déçu de ne pas lui pouvoir lui raconter tout ce que j'avais vu dans le salon et tout ce que j'avais remarqué et tout ce que ça m'évoquait et bon bref il disparaît il revient et il me dit bon c'était pas longtemps avant la fermeture on va faire un dernier tour à l'étage on fait le tour du stuff puis on s'arrête devant le stand des darts on me dit celui-là il serait bien qu'est-ce qui serait bien puis en plus on peut naviguer en solitaire celui-là puis on peut faire des régates en solitaire ou en double tu enlèves le phoque tu peux faire des régates avec que la grand voile en quatre bottes et il y a un classement c'est classement commun etc qu'est-ce qui serait bien celui-là qu'est-ce que tu en penses mais arrête je dis ben ouais ben ouais et puis je regardais le truc je partais complètement en rêverie et puis là il y avait l'importateur de l'époque qui était Lucien Gourmez un grand bonhomme moustachu qui tenait la boutique comme on dit là derrière un gât de 2 mètres et qui se pointe avec le bon de commande il me le met sous les yeux alors que moi quasiment il me gêne ce bonhomme je crois qu'il vient voir le bateau et qu'il coupe le regard il me met le bon de commande et je mets un moment avant de comprendre c'était surréaliste parce que mes parents n'avaient vraiment pas les moyens de le faire et là il me fait comprendre ouais que mon père dans son moment d'absence il m'avait commandé un dart qui serait livré au mois d'avril alors là là je dis à la fois j'étais hyper heureux mais je savais que financièrement c'était complètement déraisonnable ça allait être un bordel enfin bon bref il se trouve que le bateau est effectivement livré au mois d'avril enfin on va le chercher plus exactement et dans les Landes et on revient avec à l'Armand Baden on le montre première assemblage j'ai un film de ce moment là parce qu'il y a un fond de mon père qui tournait en 16 mm et j'ai un film de ce moment là du montage et de la première sortie avec mon père ma mère et des bateaux comme ça il y en avait peu quasi très peu donc j'étais le roi de la piste évidemment c'est pas sans surprise au début ça a approprié le truc évidemment mais du coup ça a été mon support à Watt c'est le premier facteur à un multicoque ah oui complètement et là du coup l'univers de 10 l'espace de vitesse que ça ouvre pour moi me laisse penser que c'est des engins qui peuvent accélérer à l'infini donc je me retrouve très très curieux d'optimiser mon rendement pour faire aller le fluide possible tout de suite c'était ça et d'y passer des heures en liberté à Watt après voilà et à parcours à élargir mon terrain d'action parce que du coup il y avait toujours cette notion de parcours et d'aller vite quelque part mes petits records entre Cardonis Poulin Quibron la Trinité l'entrée du Golfe et au-delà après le Croisic etc je m'amusais à parcourir à faire de la route et là c'est marrant parce que tu parles que de sensation et de purement et il n'y a pas de rigate il n'y a pas de la performance qui est liée à la sensation exactement la vitesse le vent dans la figure complètement aller le plus vite possible et tu n'as toujours pas fait des cols de voile ? ah jamais non ah jamais jamais non non jamais fait des cols de voile mon père naviguait un poil mais comme je disais de toute façon il avait très très peu de temps de dispo donc même sur le 445 on a fait quelques sorties ensemble donc tu es un pur autodidacte au sens littéral du terme oui mais alimenté partout la littérature partout par plein de choses mais autodidacte au sens où personne n'est l'autre à prendre non 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 j'ai pas eu de moniteur en gros et à quel moment du coup tu transformes cette soif de sensation en envie de te confronter à d'autres ce support là en fait il y a une vraie densité d'activité de la série et ce support là c'était le début aussi des grands festivals notamment le spécial des cata à la bôle etc mais aussi du circuit il y a un lac près de Paris en région parisienne qui s'appelle le lac de la forêt d'orient sur lequel il y avait quelques rigades de d'art donc je suis allé en faire quelques-unes d'abord avec mon père en double on en a fait le festival des cata à la bôle ça faisait être en 80 ou 81 je ne sais plus la première été on était à la rue complète dans la meute des trucs enfin bon bref il y avait énormément de bateaux autour de nous de plein de classes que je découvre parce qu'il y a plein de bateaux dont j'ignorais l'existence et on est très très loin évidemment très très loin on se bagarre dans une meute et on fait quelques-unes il y a quand même l'envie d'aller retrouver d'autres gens qui font exactement c'est de rentrer rencontrer une communauté c'est ça parce qu'au final tu es un peu tout seul quand même sur ton île tout l'été ah oui complètement pour le coup il n'y a pas d'autres cata vraiment il n'y en a pas le hobby 16 et le hobby 14 dont je parlais ils sont encore là mais ils naviguent quasiment pas et non je ne vois pas enfin voilà je navigue solo et je n'ai pas conscience de l'activité je n'ai pas la conscience qu'il y a une telle densité d'activité qui est en train de se développer autour de la rigate en cata et ce que je découvre quand on fait le premier festival des cata à la boule il y a vachement de monde je ne suis pas tout seul c'est rond il y a du monde à naviguer sur ce genre de support c'était incroyable et puis voilà de fil en aiguille les étés 15 ans, 16 ans, 17 ans à Watt et puis j'ai eu 18 ans et au hasard des rencontres à travers des réminiscences de contacts familiaux il se trouve que je rencontre Yves Pajot qui était un personnage mais que je qui était parce qu'il était toujours défini par quelqu'un ayant un énorme feeling en tant que barreur sachant aller très vite avec des bateaux c'était un grand marin français de l'époque notamment il avait fait le jeu de la pique avec son frère exactement avec la réussite et des titres de champion du monde sur plusieurs supports etc et il se trouve que je suis amené enfin mon père le rend compte plus exactement et lui glisse dans l'oreille que les années prochains en fait ce serait pas mal que j'aille bosser dans son école de voile à l'époque il n'y avait pas besoin de BE ou n'importe quoi pour être moniteur en gros et du coup il m'accueille à la boule dans son école de voile l'école de voile Yves Pajot et je me retrouve il me confie il avait je ne sais plus 7 ou 8 kata dans des prindles 16, 18 moi j'ai un avec mon dart parce qu'il était hors de question c'était mon bébé il fallait qu'il soit à côté de moi et je ne sais plus quel autre type de bateau après il y a eu des F4 bon bref et en fait il me confie le truc en gros lui il était en pleine activité à ce moment là avec Sofati Soconaf Québec qu'il avait récupéré qui était un plan Joubert un kata de 22 mètres il avait Challenge France aussi pour la coupe 87 à Peirce qui était en projet développement construction à Saint-Nazaire et puis je me retrouve impliqué enfin je me retrouve à m'occuper de l'école enfin de la partie kata de l'école donc 8h de 9 par jour parce qu'on n'était pas obligé à l'époque d'être sur un Zodiac pour assurer la sécu donc j'étais sur un kata moi-même avec soit un stagiaire à bord soit en solitaire il m'avait même boosté un gréement d'un bateau pour que je sois sûr d'aller plus vite dans le petit temps que les autres pour que je puisse un peu faire le chan de berger autour et il y avait 6h de cours collectif et 2h de cours particuliers le soir et là évidemment je découvre aussi les autres écoles de voile avec des katas et puis à travers Yves je découvre je rencontre Yves Lodet je rencontre les Frangins Perron Jean Morel les Beaulois les Beaulois les Beaulois exactement et il y a plusieurs épreuves des petites régates entre moniteurs ou des régates même pas simplement et pas mal de darts ils participaient et il se trouve que j'en gagne un paquet quoi mais voilà mais sans me savoir exactement qui je batais est-ce que j'identifiais pas les personnes donc c'est au fur et à mesure de ces moments-là et au fil du coup sans la teint avec une technique oui et par contre complètement déformé à la météorologie du plan d'eau le plan d'eau je le connaissais par coeur dans sa mécanique il passe 108 heures par jour tous les jours 7 jours sur 7 j'étais imprégné de ce lieu-là donc j'avais voulu chercher la risée des trucs et donc voilà donc au fur et à mesure je fais 3 ans comme ça 3 ans et tu continues à vivre à Paris et je vis toujours à Paris l'hiver et à ce moment-là je continue j'ai commencé parce que mon idée dans l'idée en passant mon bac je me dis il y a une solution pour avoir un bateau c'est qu'il faut gagner de l'argent un bateau de voyage à ce moment-là pour moi c'était un truc un gros bateau il faut gagner de l'argent donc il faut que je fasse un métier qui me permette de générer un bon salaire donc je vais faire une prépa à HEC mon père me laisse y aller je fais l'année de prépa je me plante au concours et là j'avais quand même en même temps vraiment l'idée de la course au large je voulais faire une transat enfin la course au large j'ai une itinérance donc je voulais faire une transat et donc je vais si je me souviens bien toujours ouais c'est toujours à travers le réseau d'Yves les gens que je rencontre je rencontre Luc Bouvet qui était un des architectes responsables du suivi de construction du 12 mètres qui challenge France et on passe du temps en sens qui séjour moi je vis chez Yves aussi et il séjourne là et il me propose de venir j'avais dans l'idée voilà de faire une après un transat donc d'aller chercher un bateau pour embarquer donc je renonce à mes années d'études en gros quoi je vais faire une transat j'avais fait deux ans d'archives avant aussi donc 86 on arrive en 86 ça j'ai 21 ans et je vais faire la nulle en me disant parce qu'il y a des bateaux qui font l'itinérance pour aller aux Antilles et je me pointe là-bas hémergé à Antibes les voiles de Saint-Tropez les voiles de Saint-Tropez maintenant voilà je vais faire la je me trouve à Antibes sur la place du marché dans l'appartement de Luc Bouvet et avec l'envie justement de je ne sais plus exactement d'enchaînement mais moi bref il me présente quelqu'un un jour qui me dit mais fais donc tu sais faire de là tu sais tactiquer alors cette personne j'ai dit bah je sais tactiquer oui enfin je sais faire oui savoir où je veux aller avec un bateau je peux le faire oui voilà pourquoi il y a un bateau là qui aurait besoin d'un tacticien un bateau qui s'appelle Ycran samedi je ne connaissais pas mais bon bref un 12mg classique alors là c'est pas du tout mon domaine mais il cherche un tacticien pour faire la New Lang justement il y a 4 classiques en 12m il y aura un peu de match race et plus l'épreuve de la New Lang qui est une course collective pour aller virer la New Lang justement et revenir à Saint-Tropez et bref je fais le truc je me retrouve là-bas embarqué dans cette histoire pour des raisons de mauvais temps les match race sont interrompus il n'y a pas la finale mais on avait gagné voilà c'est une match race amateur quand même je dirais et bref et la New Lang par contre on a des conditions thermiques incroyables et on retourne dans la bête de Saint-Tropez on est en retard évidemment parce que c'est pas un bateau rapide mais toute la flotte est arrêtée avant la ligne et j'amène le bateau à se décaler du côté où j'ai la représentation de rentrée de thermique et effectivement le thermique rentre et on se retrouve avec quasiment le seul bateau à avancer et on comble notre écart en distance énormément et fait qu'on gagne la New Lang en tant qu'on pensait et le propriétaire du bateau était Jean-Rédelel fondateur d'Alpine et le soir hyper heureux de la victoire il était à bord évidemment hyper heureux de la victoire il nous convoque avec d'autres personnes dans un resto dont j'ai oublié le nom bref un très beau resto dans le bourg de Saint-Tropez soirée extraordinaire et puis il se trouve que parmi tous les bateaux qui étaient présents il y avait le Classe Maxi avec à bord et deux Formule 40 qui étaient le début des Formules 40 il y avait Fleury-Michon et Data System de Pierre Lemahout et sur Fleury-Michon Philippe Poupon n'était pas présent mais il y avait le frère Lucky Poupon et en alternance pendant les jours pendant lesquels on ne naviguait pas c'était les catas-là à naviguer donc il me dit tiens viens non aussi il nous manque quelqu'un faire du Formule 40 avec nous oui bien sûr et donc on se tire la bourre avec Pierre Lemahout le bateau on ne gagne pas les épreuves mais bon peu importe mais on se tire la bourre et puis surtout je rencontre du coup l'équipe Fleury donc Philippe Naudin François Collignon et voilà des personnages qui étaient François Collignon vivant à Paris aussi donc quelqu'un après que je voyais régulièrement à Paris bref tout ça ça s'enchaîne on fait la première traversée et mon idée c'était 86 donc c'était de traverser assez tôt pour pouvoir être à l'arrivée de la route du Rhum dans le fantasme de pouvoir trouver un canote qui rentre et faire le voyage retour en multi et le bateau sur lequel je pars s'appelle Spilly Gonzales et il se trouve que pendant la nuit largue il y avait eu du mauvais temps ils avaient eu un problème d'affaissement de pied de main donc retard chantier Antibes chez Tréard et on part on part on part mais beaucoup trop tard pour que je sois témoin de l'arrivée de la route du Rhum ce qui me décevait un peu mais bref le bateau arrive à Saint-Martin je mets mes derniers sous et on va jusqu'à Antigua et là je me dis il y a eu urgence donc il me restait quelques centaines de francs à l'époque et pas d'autres mois et je mets tout dans un billet d'avion pour rejoindre plus vite pointe à pitre j'arrive en fin de journée sac à dos je me pointe c'est vide il n'y a plus personne évidemment il y a quelques bateaux au mouillage il y a Tag en bout de ponton il y a Carcadela qui est Ericsson je crois à l'époque qui était en mouillage et j'arrive là sur la marina et personne et je vais au bout d'un ponton sur lequel je vois Tag pour aller voir le bateau et il se trouve qu'il y a deux personnages qui sont là en train de bricoler en train de bosser sur le bateau et je qui ne me prêtent pas attention etc et je pose la question à un des deux qui c'est Marcel Cloarec et à qui je pose la question on dit savoir est-ce que vous êtes au courant si les deux bateaux ou celui-là rentrent je beaucoup 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 faire con voyage retour quelqu'un d'assez fermé adorable mais fermé qui ce petit jeune laisse tomber non 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 bon alors je me dis là voilà où est-ce que je dors ça je n'allais pas bon bref je vais je me retrouve au bar la route du Rhum voilà mais tout seul tout seul tout seul tout seul il me restait quelques vraiment quelques francs je prends un petit ponche tout seul dans un désert complet la misère et puis il ne fait pas froid il fait bon je vais aller dormir quelque part pardon et je vais aller dormir quelque part dehors bah oui dehors mon fils c'est quoi et là le Marcel en question arrive il se pose à côté de moi il m'offre un deuxième petit ponche il me dit bon tu veux toujours rentrer je dis bah oui bien sûr on part demain tu viens je ramène un trimaran qui s'appelle qui était un plan shuttleworth qui appartenait à Olivier Moussy à l'époque et c'était un bateau qui avait traversé avec un monsieur qui s'appelait Stéphane Touloup et qui s'était posé à la vigie je crois donc il avait pété les deux bouts de flotteur et le Marcel en question était en charge de le retaper vite fait et de le convoyer jusqu'à Lisbonne il me dit on part demain je venais d'arriver aux Antilles je me dis bon bon tu viens ouais je viens bon alors voilà je te raconte en fait j'ai 20 000 francs pour amener le bateau c'est la caisse du bord on se promène pendant un mois aux Antilles et il faut que le bateau soit le 27 ou le 26 février à Lisbonne je ne sais plus exactement donc tu viens hop là j'ai dit bah évidemment tu parles je viens mais j'arrive tout de suite et donc on part au bout d'un certain temps parce qu'il y avait encore à me bricoler sans le canote pas longtemps mais voilà il fallait me bricoler encore et on part première étape en Martinique et là il y a Fleury Mission 8 qui vient de gagner la route du Rhum qui est au mouillage qui est là posée avec des grandes tentes sur les deux filets enfin des grandes bâches du monde qui passe des rencontres des trucs etc Filou n'est pas là mais bref je retrouve Luquy Philippe Naudin François Collignon là tu rentres dans le milieu en fait oui et puis dans un contexte incroyable d'itinérance de voyage de rencontres et puis tout en vivant une séquence de rêve pour moi quoi totalement et on finit on fait notre petite balade Arc-Antilles en ayant passé une quinzaine de gens en Martinique et avec Frédéric Guérin on est tous les quatre à bord il y a quatre personnes dont Frédéric Guérin et que je ne connaissais pas mais que je rencontre qui fait notre petite balade jusqu'à Union avec nous et de là on repart nous en convoyage à Troyes et convoyage avec un bateau qui prend l'eau etc pas de pilote bateau rustique vol sur mousqueton cockpit bas exposé la flotte le froid moi je n'étais pas équipé sauf que j'avais eu ma première combinaison sèche qui était le premier musto en deux parties le haut le boléro et une salopette qu'on roulait on roulait le joint pour en faire l'étanchéité sur les hanches et on avait juste le Nagrafax de l'époque forcément qui sortait des cartes très approximatives isobariques qui étaient voilà et pendant on se fait rattraper par un coup de vent c'est du vent de sud qui arrive on est dans le sud des Açores vent qui grossit enfin qui monte la mer qui grossit vent de plus en plus fort et sur la carte isobarique on voit une concentration d'isobar qui en fait presque une tâche du très gros mauvais temps et là engueulade entre les deux personnes parce que moi j'étais pour enfin pour mon inconscient me disait il faut partir le plus vite possible avec le sud et se planquer aux Açores voilà et celui qui était responsable du bateau Marcel n'était pas d'accord avec ça pour lui il fallait faire le don et se laisser passer dessus et puis repartir après et puis Kevin l'autre était plutôt de mon côté mais du coup il s'engueule à un tel niveau d'engueulade que les deux refusent de monter sur le pont et de prendre le relais quoi et je me retrouve avec le canote plein cul avec la nuit arrivant et puis je me retrouve avec une espèce d'engin qui dans l'échelle de la mer qui arrive en fait et à nouveau mon dart dans la mer entre Belle-Île et je m'en débrouille je m'en débrouille en insouciance complète je m'en débrouille bref et j'arrive en amarrant la barre et en calant des petits moments d'équilibre en précipitant à l'avant il fallait la toile des voiles d'avant enfin je finis par l'ORC ou l'équivalent il y avait 4 riz sur le bateau j'arrive à prendre le 4ème riz mais tout ça rabantait n'importe comment etc mais bref ça avance et puis au petit jour je découvre un relief de vent qui sont les Açores mais j'avais jamais vu des îles aussi hautes donc j'avais l'impression d'être tout proche et qu'il fallait gérer l'atterrissage et là je découvre la mer la réalité de la mer énorme 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 enfin très fort en échelle de ceux que je connaissais on ne voit pas la mer la nuit je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais les effets de vent de surf mais presque je m'éclatais je n'étais pas flippé encore une fois bref et là je hurle dans la descente qu'il faut absolument venir parce qu'on atterrit voilà et on laissait toute la nuit tout seul oui et le matin et je vois qu'en fait une voile rabentée sur le pont à l'avant était en train de passer à l'eau et donc je hurle pour sauver la voile en me disant venez là il y a une voile moi j'étais bien quand même crevé puis dans l'excitation quand même à l'adrénaline de tout ce que j'avais j'étais en train de vivre et je saute du cockpit quand il prend la barre je me précipite à l'avant et il a eu le temps de me hurler Fred la vague je me souviens de ça et en fait le bateau a salué un peu il partit un peu en travers sur une vague qui allait déferler et la vague est passée entre le flotteur au vent enfin inondé le flotteur au vent le filet etc et je me suis retrouvé dégagé enfin je me suis tenu au galopant qui était c'est pas un mât pivotant donc les galopants étaient sur la il y avait des haubants sur la coque centrale mais je n'ai même pas eu la sensation de tonner je me suis retrouvé dans l'eau et plaf voilà mais bon alors dans l'eau c'était pas quelque chose qui me désarceonnait parce que c'est habituel avec un katar quoi un petit katar donc je me trouvais dans l'eau c'était pas non plus voilà c'est normal enfin c'est normal voilà ça peut arriver ça peut arriver et je me dis ben ils vont revenir enfin voilà ils reviennent effectivement un peu par miracle ils arrivent à revenir sur moi parce qu'il y avait 4 000 seuls tu tombes en l'eau et les bateaux disparaissent voilà c'est ça et puis là avec la tête dans l'eau je prends encore plus conscience de l'échelle de la mer parce que là le bateau disparaît derrière les vagues réapparaît quand je monte je me prends des petites déferlantes sur la gueule donc la vraie l'homme à la mer pour demain voilà au mois de février bien mais avec macromisant sèche donc flottabilité complète etc et je prenais pas l'eau et j'ai pas froid enfin bon de toute façon voilà et ils reviennent sur moi ils arrivent à me trouver grâce au récit de Fred Guérin qui nous avait raconté sa chute dans Québec-Saint-Malo en 84 du coup et qu'il avait été retrouvé grâce à la concentration d'oiseaux de Gouelan quoi tout simplement qui venait sur lui et que l'équipage a repéré en l'ayant perdu lui de vue et tac 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 et ils sont venus sur lui dans le froid du Labrador parce que c'était à la sortie dans le courant donc lui il était quand même dans des conditions beaucoup plus dures il faisait la flottabilité avec ses bottes etc enfin bon bref le bateau ils l'ont retrouvé grâce à l'observation des oiseaux quoi qui viennent sur incroyable et là ils sont souvenus de ça ils ont regardé il y en avait un ou deux il y en avait surtout un qui se posait à côté de moi tout près et ce que m'avait raconté Fredo Guérin c'est qu'il disait que les oiseaux il faut les écarter il faut pas les laisser se poser parce qu'en fait à ce moment là t'es bien une proie et qu'ils peuvent te mettre un coup de bec dans les yeux le premier truc c'est les yeux pour s'approprier la proie la proie donc ils ont regardé et en fait il se trouvait qu'ils étaient sur ma trajectoire à ce moment là quand ils ont cherché moi je les pensais innocemment qu'ils me voyaient et tu te rends pas en fait tu te rends pas tellement compte si tu étais non je me rends pas compte et je me dis même tout le temps je me dis mais t'es au vent de la côte de toute façon tu voyages et donc voilà je prenais pas l'eau et je lui dis de toute façon tu vas arriver à la côte donc voilà pas grave enfin c'est pas grave ça va se gérer je vais m'en sortir il n'y a pas de problème et donc je remonte à bord très compliqué de manière complexe ce que c'est pas évident il me retrouve c'est très compliqué de me récupérer avec la mer le bateau qui est à la cape en fait il offre sous mon vent trop tôt en pensant m'enrouler en ayant laissé traîner un traînard justement des bouts de derrière et puis en fait il offre trop tôt donc le bateau s'arrête s'immobilise sous mon vent il commence à dériver mais moi je me tu n'as pas envie de que lui je n'ai pas envie de que lui et les vagues me prennent me rapprochent puis après ça prend le bateau ça l'éloigne etc dans une grosse mer et il récupère le bout qu'ils avaient mis en traînard sur le tableau arrière il le récupère il le balance par le travers du bateau qui est plus manoeuvrant du tout et il se trouve que la plot de bout là qui balance elle se délie dans l'eau et que je me retrouve pile au vent dans la trajectoire du bateau qui dérive et que ce bout là à un moment je le sens sur moi donc je le chope et puis j'embraque au fur et à mesure avec le rythme des vagues qui t'emmène qui va en train etc puis le dernier instant pour embarquer à bord il est complexe parce que le bateau avec le flotteur au vent salue la vague en partant à la gîte on reclaque violemment c'est chaud quoi donc c'est chaud et j'arrive il y a un galopant sur le flotteur aussi et donc je remonte à la hauteur du galopant je me retrouve à sa verticale puis à un moment j'embraque pendant que le bateau descend les quelques derniers mètres qu'il faut embarquer et je place le coude sur la cadenne et le bateau en saluant la vague en remontant me hisse avec Kevin qui était là sur le filet accroché et qui m'embarque comme un sauvage donc voilà ça c'était fait c'est bien et puis on s'arrête on s'arrête aux Açores et puis en place forcément non pas du tout moi j'étais énervé parce que voilà j'étais énervé contre eux parce que voilà d'accord j'étais énervé quoi et puis il fallait repartir etc puis on y va puis la mer il y avait du vent et puis voilà en fait on rentre à Horta qui était quand même à 20 000 donc c'était pas voilà et puis là on arrive plus de 10h 11h du matin enfin fin de matin dans le vent forcissant pas de moteur super chaud de se mettre à quai très très chaud il y a un bateau du port qui sort mais qui est absolument incapable de nous aider et là 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 ça descend bonne descente mais ça tout va bien on va comment il s'appelle Café Sport chez Peter personne grand institut Cœur de l'hiver et Cœur de l'hiver et là Marcel raconte l'histoire il connaissait Peter en tout et voilà il raconte l'histoire et là il nous fait bouffer et puis Rome ou Gin Tonic voilà 1, 2, 3 on ressort de là le vent est vraiment monté la mer aussi en tout cas je prends la réalité dans la tronche et je me dis oh la vacherie et puis surtout je découvre qu'en fait mon idée qui était de toute façon j'allais arriver à terre et que j'arriverais à terre quand je vois la côte basaltique avec les déferlantes monstrueuses je me dis de toute façon et là il y a une peur rétrospective qui prend bien et on est coincé pendant deux jours parce que la mer est monstrueuse c'est énorme le coup de vent est vraiment fort c'est monté à 80 et plus à Graciosa le port de Graciosa avait été bien abîmé et la mer est énorme après il y a la traîne qui passe c'est magnifique la lumière on va se balader et il faut repartir pour aller à Lisbonne et là je pense que ça aurait été bien c'était bien que je sois obligé de repartir à ce moment là c'était pas toujours évident là c'était pas évident mais on fait un petit voyage jusqu'à Lisbonne super accueilli Pâle-le propriétaire du bateau Olivier Moussy et avec un petit chantier à faire sur place et en fait Olivier Moussy apprend ou quelqu'un lui raconte c'est pas moi qui m'en suis vanté en tout cas on lui dit là je me fais engueuler terrible je connaissais pas mais je me fais engueuler mais avec beaucoup d'humanité mais je me fais engueuler bref et là il me propose il dit bon voilà qu'est-ce que tu fais j'ai ma voiture chez mes grands-parents à Vannes voilà j'ai pas un sou pour rentrer autrement que voilà encore stop il dit bon bah écoute on sort le bateau au pied du monument au négligateur un peu de bricole démonter la Castillage etc c'est là que le chantier de Riffy doit être fait et moi j'habite la Trinité je te ramène Vannes dans 15 jours super impeccable voilà fin de cette séquence là mais par contre du coup j'étais complètement réhabilité enfin dans l'idée de naviguer c'est l'entrée dans le grand bas au sens propre et au sens figuré ouais tout à fait clairement et là tu te dis qu'il y a moyen de faire carrière dans ce secteur pas du tout je ne pense pas c'est quelque chose c'est quelque chose pendant l'été précédent aussi c'est qu'il y avait eu le championnat de France des catamarans sans dérive à l'ENV et donc pendant le mois d'août c'était en plein mois d'août alors que je bossais à l'école de voile j'avais donc mon dart et on allait naviguer avec celui qui s'occupait des dériveurs dans la même école qui lui faisait du 420 en régate donc il y avait vraiment qui m'a appris beaucoup à ce moment là aussi dans l'aspect tactique etc des choses on allait naviguer le soir après les heures de on se tirait la boue avec le dart il adorait il ne connaissait pas le multi il a découvert ça ça allait éclater et il y avait eu le championnat de France pendant l'été et là tous les deux on se sentait quand même enfin on avait vachement envie d'y aller quoi et j'en parle à Yves et qui avait dû supposer enfin qui voyait que ça valait le coup Yves Pajot que ça valait le coup qu'on aille le faire mais bon du coup il nous avait dit allez-y les gars je m'occupe de l'école pendant ce temps là ça tombait bien c'était un moment où il était présent quoi allez-y et puis on fait ce truc là le championnat de France à l'ENV dans des conditions de pas trop d'air médium et on se bagarre pour la victoire jusqu'à la dernière manche et en fait on fait second donc c'était complètement dingue enfin sauf que pareil encore une fois je ne savais pas avec qui on se bagarre exactement et le dernier jour quand on sent le bateau de l'eau malgré tout déçu parce qu'on s'était pris au jeu de la gagne et déçu sur la pente de la cale qui est assez forte à l'ENV il y a quelqu'un qui pose la main sur la patte d'oie qui nous aide à le tracter et qui nous parle ouais bien joué les gars ouais tout super ouais alors c'est dommage mais non bien joué ben regarde ouais quand même on est un peu frustré et il me dit mais toi là tu devrais faire du temps à l'eau toi je dis ah bah attends moi c'est mon rêve c'est mon rêve c'est mon rêve mais c'est un bateau hors de prix etc évidemment c'est pas accessible et je lui dis bah de toute façon d'abord comment on fait pour faire du temps à l'eau vous êtes marrant bah t'en achètes un et tu navigues et puis il s'en va et là et là comment mon équipier m'a dit mais tu sais pas qui c'est ce mec là je dis bah non pas du tout c'est quelqu'un qui est à la plage là non enfin je le connais pas mais c'est l'entraîneur des temps à l'eau quoi c'est un empire salaud le mec il a dit là que ça valait le coup que c'était pas quoi comment ça bref et donc quand je rentre de mon voyage là je viens de raconter l'histoire au printemps pendant le tout l'hiver le truc avait bien mûri bien germé et j'avais un compte en banque que j'aurais arrivé à remplir un peu l'été avec l'école de voile mais qui était entretenu un poil par mes parents mais difficilement quoi et je vais voir le directeur de l'agence du crédit à école de Vannes l'agence très hornec j'avais mon petit compte et en lui demandant j'avais trouvé un bateau d'occasion qui était vendu avec l'armor qu'est-ce à outils etc quelqu'un qui vendait tout un tornado donc et qui était à 100 000 francs c'est ça ? peut-être ouais je sais pas ouais ce qu'on appelait l'hybrique ouais c'est ça 100 000 francs et je lui demande un entretien pour lui raconter une histoire je lui dis voilà j'ai une histoire à vous raconter je lui raconte l'histoire un peu mon histoire des trucs quoi et je lui dis voilà j'ai vu que vous faisiez un prêt à taux zéro pour 20 000 francs et prêt projet s'il s'appelait et moi j'ai besoin d'un prêt projet pour 100 000 à taux zéro enfin en gros pour finir et il me dit ben moi il m'a écouté impatiemment et intéressé et il me dit ben voilà tu vois moi j'ai été départemental en volet régional on m'a proposé de passer national je ne l'ai pas fait et je pense que je regretterai toute ma vie alors ton prêt je vais te le faire et je lui ai bien raconté que je bossais en école de voile éventuellement l'été prochain mais que je n'allais pas pouvoir rembourser au delà de l'échéance du mois d'octobre en gros et il m'a dit ben je vais te le faire et c'est parti donc je me suis retrouvé à acheter ce canote un bateau italien un Petrucci qui je n'avais pas de référence parce que les bateaux les tornados c'est une boucle enfin voilà ils pouvaient être construits dans plein d'autres chantiers donc du coup il y avait bon et mauvais moins bon en tout cas celui-là n'était pas une merveille mais bref c'était quand même un engin avec lequel on a navigué en 87 avec ce même équipier pendant l'été et avec lequel du coup j'étais dans la même baie qu'Yves Lodet avec un tornado lui il n'avait plus enfin il naviguait pas dans la baie mais il naviguait dans le groupe équipe de France dans lequel il y avait Faux-Karnek le Déon-Fénard etc 87 quoi et il y a déjà une école française du multicote qui est déjà très développée il y a une équipe montée autour du multi oui pas très développée mais qui est justement c'est la première préparation olympique pendant laquelle dans laquelle justement ça fait délivrer les moyens c'est le début de la tradition française du multicote exactement autour de Jean-Pierre Salou l'entraîneur qui est très dynamique qui avait réussi à obtenir les budgets qu'il fallait pour développer et faire venir des jeunes justement avec la conscience qu'il fallait prolonger donc faire servir de ceux qui étaient en place pour former comparer etc et donc on est avant la première ménée avant 88 l'été 87 exactement et là je vais on va qu'est-ce qu'on fait on fait sur nos moyens de fin de saison on fait une épreuve sur le lac de Garde sur laquelle il y a 110 bateaux 110 tornado c'est complètement dingue truc de malade et qui n'existe plus enfin c'est pas comparable mais bref et on s'en débrouille correctement parce qu'il y a un départ notamment sur lequel il y a un orage énorme qui avec du vent de nord qui déferme dans les 30 secondes sur la flotte qui sont concentrés alors qu'il n'y a pas de vent mais ça part à 49 et plus c'est la survie totale on n'arrive à pas dessaler et en fait on part en tribord sans s'occuper de quoi que ce soit juste rester à l'endroit puis essayer de revenir à la côte en gros il n'y a plus de régate pour moi puis quand on vient il n'y a personne on est à la rue et en fait ils sont tellement occupés par tous les bateaux le comité et autres tous les bateaux qui sont à l'envers qu'il n'y a personne au vent pour dire que c'est annulé donc on part sur un vent de travers avec tout la grand voile floqué en bout d'écoute j'ai plus rien dans les mains on y arrive il n'y a plus 40 c'est passé mais il y a 30 et après c'est des triangle olympiques à l'époque donc un deuxième bord de largue après l'empannage de tribord on arrive sous le vent puis là effectivement on découvre la flotte qui a tout dessalé au départ quasiment ou dans les 300 mètres qui suivent et on découvre toute la flotte qui a dérivé avec du bateau éparpillé et puis là le vent est tombé à un nœud et puis on rentre et le bateau je suis super content d'avoir réussi à garder le canote à l'endroit il n'est pas détruit mais il s'avère qu'il est pourri il n'était déjà pas bien mais là on l'avait massacré massacré et là il y avait les entraînements hier de l'équipe de France du groupe des trois bateaux et Joel Escaré aussi et il y avait les quatre bateaux qui s'entraînaient hier pendant l'hiver Jean-Pierre Salou nous propose d'y participer suite à cette épreuve au lac des gardes celle-là il ne l'avait pas vue mais le message finit par arriver viens donc venez donc et mon équipier du moment n'était pas impliqué et passionné comme je l'étais donc en fait je débarque tout seul avec le bateau ailleurs et il y a un petit groupe qui ne sont pas le bâton de Joinville mais comment ça s'appelait je ne sais plus sport armé voilà sport armé qui sont des moniteurs qui font la service militaire des gens qui ont des grosses bases de voile il y a un laseriste il y a des planchistes etc et je n'ai pas d'équipier et justement j'en compte du coup Hervé Lurton avec lequel on fait les entraînements d'hiver avec mon bateau pourri qui casse régulièrement les têtes de safran les trucs enfin bon bref on s'en débrouille et comme ils cherchaient du vent et de la mer en prévision de Séoul avec l'équipe de France on va dans les conditions dures limites et puis le principe de Jean-Pierre de Salou c'était de naviguer au-delà des limites de vent officielles pour qu'on soit à l'aise dans le Mistral des temps longs parce que les manches de l'époque font deux heures deux heures et demie donc c'est des entraînements très longs ça joue vachement sur l'endurance il y a deux manches par jour donc ça fait 5 heures d'activité de compétition par jour potentielle donc on fait des entraînements de 6, 7, 8 heures donc exploser dans tous les sens du terme aussi bien matériellement que physiquement mais bref mais avec hyper heureux d'être là hyper heureux mais juste pragmatique genre je fais du bateau mais tu ne te projettes pas dans les jeux tu te projettes non mais par contre tu t'entraînes avec l'équipe de France ça y est oui mais par contre avec un objectif de perf d'amélioration de performance de compréhension du bateau de plein de choses d'entraînement physique à quel moment tu passes quasi professionnel là c'est une vie tu vois cette frontière et tu vis de quoi du coup ? de pas grand chose du temps qu'il m'est offert pris en charge en gros quoi voilà je suis pris en charge pas complètement pas des déplacements toujours un peu de l'école parce que c'est la dernière saison d'école en 87 toujours un peu de ça mais pas grand chose autrement je vis à Paris toujours dans un appartement mes parents sont séparés mais là je vis avec dans l'appartement de mon père ma frangine on est tous les trois elle n'est plus tout à fait là déjà voilà c'est mon corps mort mais tu ne te définis pas comme professionnel de ce secteur on est encore dans la passion pure mais je ne sais même pas ce que c'est d'envisager ce que ça peut être d'être professionnel mais c'est le niveau mais voilà c'est l'exigence et le plaisir de l'intensité de l'exigence d'être confronté à des gens et d'être au milieu d'un groupe qui m'émerveille par ses compétences sa performance sur l'eau que je vois parce qu'ils mettent des kilomètres tout le temps la préparation physique l'intensité tous les matins puis une région que je ne connaissais pas c'est super naviguer la route de rail c'est magnifique presque île de G1 on est logé sur la presque île de G1 c'est la première fois que tu es dans un cadre aussi dans un cadre exactement avec les échanges les briefs les débriefs les échanges tout ne les est pas autorisé parce qu'il y a le groupe d'équipe de France nous on est les découvreurs tolérés observés mais c'est tout et puis il se trouve qu'il y a ski-oating ski-oating ski-voile qui sont en 88 qui sont les deux régates hivernales qui à ce moment là ont des c'est des régates qui drainent du monde y compris du nord de l'Europe dans quelques séries olympiques dont le Tornado parce que c'est l'occasion pour eux de venir naviguer en hivernale et sur une régate à Cannes c'est ski-oating on se fait complètement rentrer dedans par un bateau de l'équipe et nous pas en tort et le bateau coule c'est le flotteur tribord qui est défoncé le bateau coule alors qu'il était censé avoir une relève de stabilité et là le bateau coule se couche sur le flotteur au vent et puis dans la transparence de l'eau méditerranéenne le grément et puis le truc naufragé et là c'est la catastrophe c'est cuit mon bateau mon bateau mon bateau et à la fin donc à la rigate longue manche longue à la fin de la manche l'entraîneur le même Jean-Pierre Salou arrive avec sa vedette il n'y avait pas de smirigine il passe un bout à la patte d'oie il tracte fort il arrache tout ça casse il nous ramène comme s'il était énervé par notre erreur je lui dis putain catastrophe le bateau il est vraiment détruit il me dit mais Fred il n'y a pas de problème je lui ai raconté ma situation financière là tu n'as plus de bateau ce n'est pas ta faute donc ton bateau il est remboursé ton emprunt il est remboursé ah oui mais je n'ai pas de bateau pour autant je n'ai plus de bateau je ne pourrais pas en financer je vais te passer un bateau de seconde main maintenant de l'équipe donc c'est un bateau allemand et là on fait la suite du problème avec ce bateau là en printemps 87 chez Zanatico et puis là on se retrouve avec un niveau de performance de vitesse qui n'a rien à voir donc au lieu de se faire lâcher systématiquement sur tous les bords au contact des autres bateaux à l'absence de vitesse on est au contact on reste on tient on passe des fois on est loin de faire des grosses perfs mais dans le petit temps quand ce n'est pas trop d'enchaînement que ça permet de sortir la tête du bateau et d'observer et de tactiquer quand on n'est pas trop pris par le support on fait des belles manches on fait une manche de 6e match chez Zanatico où il y avait 80 bateaux et c'était génial on était éclatés on était le premier bateau français de cette manche là c'était génial donc ça a des petites marches franchies qui font que ça déverrouille pas des blocages mais ça permet d'y croire de se dire tiens mais c'est possible c'est accessible pourquoi pas pourquoi pas moi voilà c'est possible pourquoi pas nous et à partir de quel moment du coup tu sors de ce statut là pour rentrer dans le non mais en fait il se trouve qu'il y a le service militaire aussi dont il faut se débarrasser qui me rattrape qui me prenne son nez et à travers les résultats justement ces petits résultats embryonnaires ça nous permet d'être espoir en équipe de France il y avait des quotas dans plusieurs régates et on avait espoir en équipe de France ce qui me donne la légitimité de faire le bâton de Joinville et donc pendant un an bâton de Joinville donc remis entre les mains de la fédération de l'équipe de France donc le bâton de Joinville juste après la médaille d'or des Tornado de Lodoroff et Hénard au jeu de Séoul et donc plein d'élan plein de voilà parce que mine de rien la personne le groupe l'équipage qui avait gagné les jeux c'était un équipage avec lequel on s'entraînait qui avec ce bateau en meilleure forme nous permettait de donner la réplique dans les conditions qui n'étaient pas les conditions de brise mais qui nous donnaient la réplique on arrivait à se bagarrer à être contact à être un peu plus rapide des fois notamment aux portants etc donc ça permet de se construire pas la certitude mais d'envisager d'ouvrir des portes voilà c'est bien pourquoi pas pardon que c'est le service militaire t'es logé nourri transporté t'as une forme de sécurité t'avais pas avant complètement et puis voilà et puis après ça rejoint ce que je disais initialement aussi c'est les voyages d'un seul coup ça s'ouvre sur le monde quoi ça s'ouvre sur le monde sur des plans d'eau sur des voyages sur des voyages de la notion collective on s'est placé dans le gros camping-car un énorme bus fédéral à ce moment là dans lequel on logeait donc il y avait plusieurs équipages dont nous qui étions des nouveaux donc des rencontres enfin des nouveaux des accédants là pour le coup des gens qui étaient intégrés voilà donc ça c'était génial et il se trouve que cet été 88 là avant le premier championnat du monde qui était en URSS à l'époque à Tallinn on y va en aventure totale avec deux bateaux sur la remorque une remorque double tirée par la voiture toute neuve que mon père venait d'acheter qui était un espace les premiers et lui prenant ma voiture qui était une Alfa Romeo pourrie et me disant Fredo là voilà c'est pas raisonnable que tu parles avec ta voiture tu parles avec la Amiens là ok super il y avait une grosse incertitude quand au fait qu'on obtienne les visas les possibilités nos deux équipiers respectifs c'était avant la chute de l'Urnoir oui oui complètement était encore donc moniteur enfin ailleurs là et on ne savait pas si on allait pour y aller et au dernier moment la FED nous appelle les Ampersalou exactement on nous dit vous avez un bateau qui peut vous amener jusqu'à Helsinki il est à telle heure à Travmoun il faut que vous y soyez dans un temps tellement court qu'on se dit mais comment on va avoir le temps de faire revenir les autres les autres se font récupérer par la peau du short pour arriver à Paris ils arrivent en tongslaps et débardeurs on les chope à la gare ou à l'aéroport je ne suis plus à l'aéroport on fonce route Cap-au-Nord super heureux mais on avait le droit de rentrer nous sur le territoire russe en passant par Helsinki mais pas notre voiture voilà donc on monte sur ce bateau qui est un transporteur de bois avec quelques cabines pour les actionnaires ou les passagers les clients etc quelques cabines dans une espèce de timonnerie on arrive là en se précipitant mais vraiment à la bourre ça passe sur le fil voilà il nous reste trois quarts d'heure un truc comme ça une heure avant qui démarre le truc et on se retrouve là accueillis à table par un cuistot qui nous nourrit on est nous une famille de quatre personnes donc deux enfants et un homme tout seul et on raconte notre problématique on a combien de sous on était bloqué Helsinki on a combien de sous qu'est-ce qu'on peut faire il paraît que le kilo de tomate à Helsinki c'est 25 francs etc comment on va s'en sortir bon bref et on parle de tout ça notre problématique et le gars nous écoute pendant tout le repas celui qui était solo en tout cas il l'avait entendu et puis il vient nous voir il dit ben moi les gars j'ai une maison à Helsinki j'ai compris vous allez faire il parle le français très correctement vous allez faire un championnat du monde donc voilà mon adresse on débarquait à 150 bornes 200 bornes voilà mon adresse on se retrouve là-bas et je vous laisse ma maison d'accord on arrive sur zone enfin sur zone oui on arrive là au pied d'un immense parc dans le quartier résidentiel de Grand Lux immense parc avec une grande porte d'entrée etc avec une maison au lointain une grande maison immense je me suis dit non c'est pas là c'est là mais si je te jure je me suis pas bourré enfin plan carto papier mais si c'est là c'est là et c'est bien ça on va à pied sans la voiture on va à pied on monte et là on a une scène d'engueulade terrible parce qu'en fait ils allaient partir mais sa femme n'était pas du tout d'accord avec le fait qu'il balance sa maison à des inconnus qu'il avait rencontré sur un bateau et du coup sa femme sort une passe sous le nez claque la porte et s'en va avec sa voiture on se dit oh ben là on va pas foutre voilà donc on s'en va doucement il nous avait vu renoncer il nous a chopé par le callback si si je vous prête ma voiture je vous dis que je vous laisse ma maison je vous laisse ma maison il nous file des clés et il s'en va avec sa propre voiture au jeune de sa femme bon bref il part en vacances et on se retrouve là à la maison avec la bagnole le truc etc et on a passé 15 jours sur place on n'obtient pas le droit de passer avec le véhicule mais nos bateaux et nous on avait le droit de rentrer et il y avait un autre équipage australien qui était en la même configuration qui avait échoué là aussi à Helsinki et une famille les Kostiainen qui étaient deux bateaux deux tornados qui formaient deux équipages et qui avaient le droit de ne pas traverser mais nous on avait cette idée on leur a parlé on avait monté nos bateaux donc on s'est entraîné pendant 15 jours à Helsinki au mois de juin du coup fin juin et on leur dit à ces Kostiainen on dit mais nous on ne peut pas rentrer avec la voiture donc comment on fait la seule solution c'est de traverser avec le tornado de faire la route mais bon il y a quand même les caisses à outils la mise à l'eau les trucs etc et ils se déboient ah ouais super ça serait vachement bien l'Australien rejoint la bande et à 5 on part c'est 45 000 pour traverser donc c'est pas le bout du monde et on part avec nos tornadoes et tout le matériel sur un petit bateau à moteur que l'Eco-Séaniel avait trouvé mais un bateau lent un truc qui faisait la route à 7-8 nœuds et là il se trouve que c'est une journée de reaching magnifique grand soleil beau temps il fait chaud et là pof on part et on traverse en deux heures deux heures et quelques à peine et on arrive dans un gros ciel orageux sur la côte de la Russie enfin de l'Estonie et déviation compas évidemment tout au compabule etc donc on n'est pas exactement à l'endroit où il faut qu'on soit le vent se casse la gueule pas de GPS pas de GPS le vent se casse la gueule complètement donc on est immobile mais à 2-3 000 de la côte et puis là cette masse nuageuse s'avère être bien orageuse monte un peu sur l'eau et déverse une flotte glaçante terrible ça c'est après parce que là du coup on se fait arraisonner parce qu'on est dans une baie à l'arrêt et il y a un bateau de l'armée russe noviatique qui arrive et un truc hors d'échelle et qui veut aborder le dernier de la flotte qui est l'Australien et l'Australien il y a encore un peu de vent à ce moment là il ne veut surtout pas se faire mettre à coupe par un engin qui va détruire donc il s'en va donc c'est des hurlements au mégaphone enfin voilà c'est terrible c'est une frégate de surveillance des côtes donc c'est incompatible on avait rien d'autre pour justifier notre identité que nos lettres dans les voiles bon bref il nous laisse partir on fait le tour c'est un peu comme la presqu'île de Quiveron donc en fait on était arrivé à Lorient et on n'était pas si loin mais il fallait qu'on rentre à la Trinité donc on fait le tour de cette presqu'île on arrive là l'orage se déverse c'est glaçant on se fait accueillir par la douane par beaucoup d'agents sous la flotte et le petit bateau qui était tardif finit par arriver avec tout le matériel et là ils entreprennent la fouille systématique de chacun des objets dans l'idée de nous faire un bond d'entrée pour chacun des objets qui devaient sortir du bateau donc ça prend une plombe nous on est en sorti complètement glacé dessous bref la séquence se termine et on se retrouve à Tallinn le championnat du monde a lieu c'est le dernier avant les jeux le Derof et Narf en second on fait quelques belles manches entre 10 et 15 ça entretient l'idée enfin en tout cas c'est bien voilà parce qu'il y a beaucoup qui sont à bloc de leur niveau de préparation puisque les jeux c'est au mois de septembre donc on revient content et puis sur la route de retour en fait j'apprends enfin en arrivant à Paris plutôt chez moi il y a ma mère et un oncle qui m'attendent et en fait mon père il s'était planté en bagnole le soir même de mon départ de notre départ avec ma voiture il est décédé quoi et là je m'étais dit bah tout ça fait off quoi il faut même pas hésiter on sait pas quand est-ce que ça change quoi enfin la vie c'est pas un abonnement à durée garantie voilà donc il faut y aller c'est tout la vie c'est maintenant voilà donc à 200% et la victoire de la paire française la médaille d'or aussi te dit bah maintenant moi mon objectif c'est les jeux bah surtout c'est encore plus accessible parce qu'on voit que ça peut être français et que nous on n'est pas complètement à la rue bah on est en dominé complètement mais on n'est pas à la rue dans toutes petites séquences notamment au portant dans certains régimes de vent etc donc c'est cette séquence de l'automne là qui te fait parce qu'il est complet oui d'une certaine manière oui 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 me libère complètement la tronche d'une espèce de crainte inconsciente mais peut-être un peu de retenue j'en ai déjà pas beaucoup mais là là il fallait y aller complètement à 100% voilà bon là c'est le début d'une séquence on va faire une petite pause c'est le début d'une séquence olympique assez et du coup c'est le début de la prochaine préparation olympique qui commence donc par une année de bateau en juinville donc de 100% du temps consacré à l'amélioration de la compréhension technique sportive tactique stratégique d'un tornado et voilà alors je voudrais bien rappeler aussi que donc Jean-Pierre Salou que j'ai évoqué qui a été le premier entraîneur qui m'a capté dans le tourbillon de l'équipe de France de tornado a arrêté son activité d'entraîneur après les Jeux de Barcelone en 92 après une médaille d'or et a passé le relais à Philippe Néras qui était son suppléant je dirais qui avait fait du tornado en tant qu'équipier avec Yvon Carnec aussi pendant deux saisons et qui a pris le relais en tant qu'entraîneur basé à Kivon à le col national de voile et qui a été notre entraîneur pendant les préparations olympiques suivantes c'est-à-dire pour moi en tout cas jusqu'en 2000 et il a continué pendant quelques années après pendant deux autres préparations olympiques et personnages essentiels parce que c'était vraiment la personne sur laquelle reposait toute l'activité logistique technique et la systématique de nos entraînements hivernaux parfois parfois froid pas toujours évident de se mettre à l'eau mais avec une dynamique et une motivation sans faille et c'est quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup de temps à naviguer en 18 pieds sur un bateau qui à l'époque c'était un entraîneur navigant un entraîneur navigant fou passionné de bateau de catamaran et qui avait capté qui avait été attiré par le premier dessin de catamaran de Jacques Valère et qui était un Alado qui ensuite est devenu le Tiger qui fait les JPK et qui fait les JPK maintenant et qui est devenu le Hobbit 4 Tiger ensuite et l'Alado qui construisait Jacques Valère lui-même à Etel avec lequel on avait gagné un championnat du monde de Formule 18 avec Philippe Neraz d'ailleurs et quelques autres régates comme l'Eurocat la catagolfe des choses comme ça des régates dans le coin c'était un champion à Erky celui dont je parle voilà personnage qui a été essentiel au coeur de l'activité qui nous a accompagné tout au long de ses années de préparation olympique et avec qui je suis toujours très copain d'ailleurs les coachs sur toute ta séquence olympique les coachs ça joue quel rôle dans une vie d'athlète olympique ? on voit bien à quel point c'est un chaînon essentiel de la performance mais ils ont tous des personnalités différentes des savoir-faire différents et toi quel souvenir tu es garde de ces hommes-là plutôt des hommes d'ailleurs là en l'occurrence c'était deux hommes Jean-Pierre Salou dans un premier temps et Philippe Néras après ce sont des métronomes ce sont des personnes qui donnent le timing et qui effacent tout je dirais qui passent outre toutes les difficultés quotidiennes pour imposer un rythme imposer une systématique enfin imposer voilà nous mettre niveler niveler le quotidien pour faire en sorte qu'on soit ensemble sur l'eau et faire en sorte de faire régner aussi une ambiance de collaboration entre tous les membres de l'équipe parce que la voie à la salle particulier c'est qu'il n'y a qu'un représentant par nation donc même si on travaille en collectif tout le temps on sait en fond d'écran qu'il n'y en a qu'un d'entre nous qu'un de ces bateaux-là qui ira au jeu donc c'est pas toujours évident de faire en sorte que l'équipe fonctionne dans une symbiose et une émulation collective et ça c'est leur premier rôle c'est celui-là c'est la fameuse coopétition c'est ça ? coopétition exactement exactement qu'on sait plutôt bien faire je trouve en voile alors cette séquence en impique elle va durer assez longtemps parce qu'il va y avoir deux préparations en impique trois trois préparations en impique excuse-moi mais elle va être aussi entrecoupée on va les balayer on va les balayer rapidement mais elle va être entrecoupée très rapidement d'autres expériences tu vas pas faire tu vas pas être un mono-obsessionnel d'un impiste mais raconte-nous un petit peu cette transformation et cette bascule de l'automne 88 comment elle se traduit concrètement comment elle se traduit en termes d'engagement pour toi et de j'y vais à fond tu dis à fond c'est-à-dire que je consacre mon énergie mon temps à m'améliorer dans le domaine de l'activité de récad tu es organisé maintenant il y a des financements pas tout de suite les financements qui viennent à travers la FED et le ministère par le ministère en fait à travers la FED pour en fonction des résultats tout simplement donc la quête pour être sûr d'être vraiment pris en charge bien prise en charge financièrement l'étape suivante c'est d'entrer dans le groupe équipe de France et les quotas à l'époque c'était dans les 6 premiers championnats d'Europe ou dans les 12 premiers championnats du monde donc les Jeux 88 Medaigdor pour le DRF et Hénard et s'en suit l'année de préparation olympique de Bataillon de Joinville et à la fin de cette séquence là à l'automne il y a 89 donc du coup il y a le championnat du monde le championnat du monde de temps l'ado à Houston au Texas et on finit à 13ème à 1 point du 12ème voilà donc sortie du groupe et Bataillon de Joinville tout dépendait du fait qu'on arrive justement à rentrer on avait fait 8ème au championnat d'Europe donc à 1 et 13ème au championnat du monde et là et là du coup il y a beaucoup de jeunes évidemment de nouveaux accédants de personnes d'équipages qui se forment qui ont été formés pour participer à cette préparation pour les Jeux de Barcelone en 92 et personne n'a fait les quotas à part un bateau donc du coup nous en tant que voilà ils ont été si proches ils ont dit bon allez hop on embarque et ça continue et on a fait les quotas l'année suivante voilà d'accord donc là c'est l'entrée dans la cour des grands dans la cour de en tout cas de la confirmation qu'il y a un temps long le temps de la préparation olympique qui est assuré financièrement pour les moyens logistiques pas tout technique parce qu'il faut encore qu'on il faut encore tout n'est pas pris en charge complètement tous les déplacements le sont les logements etc par contre il faut quand même trouver des moyens pour avoir un véhicule parce qu'il y en a quelques-uns mais qu'on peut pas avoir touché soi voilà on se le partage il y a un petit camion il y a besoin quand même d'un bateau neuf parce que j'ai toujours pas un bateau neuf etc donc ça je le trouve après à travers un club au fur et à mesure voilà petit à petit c'est le bateau neuf c'est en 92 le premier ah oui jusque là t'as pas de bateau non pas de bateau neuf on trouve un bateau neuf en 92 et là on fait le premier podium en championnat du monde on fait 3ème et t'as le même équipier toute cette non ça a évolué aussi parce que Hervé Lurton avec qui j'avais commencé s'arrête veut barrer un bateau lui-même il le fait pendant un an ou deux et là je rencontre quelqu'un qui avait commencé à la barre Richard Deméo et qui qui s'est pas senti de continuer à barrer donc on fait toute cette préparation olympique ensemble lui au câble et moi à la barre voilà et jusqu'à faire 3 au championnat du monde 92 juste avant les sélections pour les Jeux de Barcelone donc juste avant on le fait en janvier et les sélections commencent en mars ou avril un truc comme ça on est en tête pendant un moment et il y a 3 épreuves qui s'enchaînent et c'est vraiment un cumul de points c'est très 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 bête il n'y a pas d'autre moyen de départager parce que le groupe est riche il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de monde beaucoup de bateaux donc donc il n'y a pas d'autre moyen de faire tout le monde a des podiums a des européens ou a des mondiaux donc il faut un critère numérique pur et incontestable et bon on passe à côté mais on dénonce c'est Lodet et Hénard qui vont au jeu et qui nous prennent comme partenaires d'entraînement sur un temps assez long de partage de matériel d'infos de sensibilité de plein de choses etc donc on travaille avec eux pendant 2 mois et ils font médaille d'or ils gagnent à nouveau enfin nouveau deuxième médaille pour Nicolas Hénard et deuxième du groupe France qui donnait complètement raison à la politique d'alimentation de Jean-Pierre Salou et de l'équipe de France à savoir faire un grand pot pourri de tas de gens avec des horizons et des parcours différents mais avec un enrichissement réel pour les uns et pour les autres le groupe était très homogène et toi les jeux et la médaille c'est une quête c'est effectivement le truc beaucoup racontent à quel point c'est une obsession qui structure la vie c'est vraiment ce que c'est aussi ton cas ça le devient oui il ne faut pas non plus caricaturer les choses parce que la vie n'est pas faite que d'une obsession il y en a plusieurs j'espère ou des envies en tout cas mais il y a oui oui après quand on prend le départ d'une compétition c'est pour la gagner c'est pas pour regarder les autres naviguer donc aussi bien à l'échelle d'une manche qu'à l'échelle d'un championnat qu'à l'échelle d'un parcours qui mène à une sélection d'un bateau unique par nation pour les jeux il n'y a pas beaucoup de discipline comme ça au jeu c'est pour ça que je pose la question c'est qu'on sait que c'est lointain et que c'est injuste voilà à part s'appliquer sur chaque instant et sur le parcours qui mène éventuellement à la compétence qui permet d'y prétendre on ne peut pas faire grand chose pas la peine de se mettre ça voilà c'est pas possible on peut se dire c'était une quête absolue etc mais dans la réalité à part se concentrer sur chaque instant on ne peut pas faire vraiment grand chose d'autre et puis le groupe est riche encore une fois donc l'aléa on sait bien que ce n'est pas une science exacte la rigate la voile et que quand on est entouré de 4-5 bateaux qui peuvent aller au jeu et prétendre à une médaille on se concentre sur chaque instant et puis on va bien au bout de la pêche et du coup c'est quoi l'ambiance justement entre tous ces équipages qui sont de très très haut niveau ça collabore ça coopère c'est assez riche c'est assez riche avec des moyens des moments de mutisme un peu plus quand on est proche d'un objectif et qu'on n'a pas voilà mais dans l'ensemble oui il y a pas mal de relations d'amitié qui se développent qui parfois ont été préalables donc il y a des choses oui oui non ça échange pas mal oui oui non il n'y a pas de ça échange beaucoup de toute façon on est toujours dans un système de stage commun ou de régate commune avec un partage logistique quasiment et de moyens obligatoires on disait on n'a pas les bagnoles on n'a pas toujours les remorques etc donc il faut s'organiser ensemble à plusieurs à deux bateaux à trois à quatre à cinq partir faire une itinérance qui est routière on n'utilise quasiment pas l'avion sauf quand c'est quelque chose d'intercontinental bien sûr mais autrement l'essentiel du temps passé est en Europe en long, en large, en travers on partage les logements on trouve des locations nous-mêmes parfois etc donc c'est un partage de vie pour aller vraiment partage de vie et pour le choix des duos qui vont au jeu il n'y a pas de contestation on sait que la sélection d'un pic est toujours un moment compliqué pour certains mais là il n'y a pas de à cette époque-là sur cette piola non l'ODA et Nard sont ils passent ils passent au moment des sélections ils passent au moment des sélections parce que juste avant c'est un couple récent l'ODA naviguait avec Daniel Souben avant et c'est un couple qui ne s'est formé pas longtemps avant quelques mois avant les sélections bon les deux étant très expérimentés sur le support ils ont mis en commun leurs compétences avec un échange à court terme et il s'est passé mais ça passe au moment des sélections juste avant ils ne sont pas tout à fait là ils sont en réglage je dirais humain et technique mais ils sont en réglage et ça passe au moment des sélections ça passe très bien ils vont au jeu ils sont incontestables parce que ce n'est pas une décision sur nomination ou autre il n'y a pas de jury qui se réunit c'est le cumul des manches des manches des régates de sélection qui décident de les envoyer c'est clair c'est pas toujours le cas on va rappeler les choix de sélection j'ai toujours plaidé pour ça la subjectivité ne me plaît pas du tout là-dedans donc je préfère c'est très clair on perd un championnat et on le perd parce qu'on fait une erreur parce qu'on casse c'est la même chose pour moi et passer les Jeux de Barcelone à cette victoire à cette nouvelle médaille française toi tu sais déjà que tu pars pour la suivante c'est pour ça que je parle de l'obsession parce qu'il y a aussi du temps long oui on a été très proche on a été très proche donc oui bien sûr évidemment ça ne fait pas de doute non ça ne fait pas de doute puis après on a été très proche il y a le côté sportif puis encore une fois cette vie me plaît beaucoup le bateau est génial c'est difficile de désintoxiquer d'un bateau comme le Tornado c'est absolument génial c'est un bateau fantastique d'un équilibre et d'une finesse c'est pas de la monotypie exact mais donc ça permet aussi d'acquérir plein de compétences qu'on règle et on choisit son matériel de la tête de mât au bout de la dérive et les réglages nous sont propres le choix des voiles les volumes de voile les lattes les raideurs de mât etc. donc on apprend énormément sur l'équilibre d'un bateau et comment s'approprier en fonction de ses propres sensations comment régler un bateau pour être dans son dans son confort et en performance on faisait des petites expériences de temps en temps rarement mais c'est changer de bateau par exemple à la fin d'une séquence où tout le monde une période où tout le monde est bien identifié comme étant performant dans certaines situations etc. on connait les défauts et qualités de chacun voilà bon bref et le changement de bateau et bien c'est mais jamais arrivé et réciproquement pour les autres de monter sur un bateau en disant qu'est-ce qu'il est bien en se demandant toujours un peu mais comment ils font avec cette liberté de marre comment il fait avec son mât comment il s'est bon c'est bizarre etc. donc c'est quand même quelque chose c'est un rapport de sensibilité aussi le bateau il n'y a pas eu le faut le régler pour soi après j'imagine c'est comme un skieur il n'a pas la même paire de planches qu'un autre donc c'est un peu la même chose c'est un peu la même chose pour la DMPO qui va à Atlanta tu vas changer d'équipier oui parce que Richard Deméo alors on commence ensemble et puis à un moment il a des enfants etc. il ne se sent pas l'énergie il a envie de changer de braquet de ne pas être absent tout le temps et il me dit qu'il veut arrêter voilà donc très simplement comment il n'y a pas de contestation possible c'est des choix ça comprend aussi l'engagement le temps que ça prend etc. donc bon il n'y a pas de problème et du coup comment tu fais ton casting c'est toujours intéressant de savoir je vais revenir un peu en arrière les pères se construisent du coup je vais revenir un peu en arrière c'est que on avait j'étais venu il y avait la semaine de hier je ne sais plus quelle année exacte c'était peut-être 88 ou 89 89 sans doute la semaine de hier et à la fin de la semaine de hier il y avait une regarde que j'avais l'habitude de faire ici qui était le le recat qu'on faisait et là j'étais juste venu on est de la route la nuit et je viens le lendemain pour voir les copains tout ce voilà etc. il se trouve que c'est le jour du grand raid ce qu'ils appelaient le grand raid à l'époque il y avait moins d'inquiétudes sur l'aspect sécuritaire de l'épreuve et il y avait ventes sur roi enfin sud-ouest gris crachins pas de visi donc on était censé faire un tour enfin la flotte partait pour un tour de ouat etc. puis ça se réduit à un grand in and out dans la bête qui bronze jusqu'à ouat etc. bon là je suis tout seul sur le parking chacun s'affaire en craint gré discuter je dis bonjour aux uns et aux autres et puis là il y a un journaliste de l'époque François Salle photographe et journaliste qui avait un tornado qui avait un tornado à Carnac et qui me dit ah bah tu fais le raid j'ai dit bah non je peux pas je suis tout seul j'ai pas d'équipier j'ai pas mon bateau bref je t'ai pas venu pour ça je lui salue les copains c'est con j'ai mon bateau qui est là c'était facile de l'organiser t'aurais pu sauter dessus et faire le raid et puis là il y avait un gust que je ne connaissais pas du tout mais qui entendait la conversation et qui dit moi j'ai ma combinaison dans le coffre moi je veux bien faire le je veux bien je veux bien ok bah là c'était Françito que je ne connaissais pas elle dit bah allez on était en retard parce que le bateau était sous taux etc on avait chacun d'autres matériels dans la bagnole enfin combinaison harnais et pof pof on enchaîne on le fait dans la purée de poids etc lui il n'avait jamais vraiment fait de capa il faisait du laser à l'époque ah ouais plus jeune que moi et on gagne le truc quoi il y avait d'autres tout en l'ado et on gagne le raid donc il était éclaté puis j'avais vu l'énergie la passion qui l'animait je me dis ça c'est vraiment quelqu'un qui enfin voilà on s'était régalé tous les deux aussi bien humainement que techniquement alors qu'il découvrait et c'est une rencontre de parking rencontre de parking et il se trouve que la personne avec qui je partageais l'appartement en colocation qui s'appelle Christophe Clevenot à Paris à l'époque à un moment pour un problème de hernie discale de son équipier qui était Maurice Azenblatter a besoin d'un équipier remplaçant le temps de la convalescence et je lui dis bah tiens il y a un gars là qui ça vaut le coup de lui mettre enfin ça vaut le coup il ne connait pas encore le support exactement mais il est engagé il est physique il est heureux enfin voilà il est curieux ça va ça va voilà donc ils font une saison ensemble quasiment ouais ils font une saison ensemble à l'issue de laquelle Maurice revient prendre sa place avec avec Clevenot et et Franck disparaît pendant quelque temps pas longtemps je ne sais plus exactement l'enchaînement mais il commence la préparation pour les jeux de 96 avec Daniel Péponnet d'accord en temps l'ado et Daniel Arrête qui est le frère de Thierry et le père de Kevin c'est ça et le père de Kevin voilà et du coup ils arrêtent ensemble au moment quasiment de manière concomitante je ne sais plus exactement au mois près mais enfin voilà au moment où Richard Demeo me dit qu'il arrête donc du coup paf on redémarre ensemble mais par contre c'est pas très loin des échéances c'est un an et demi avant la sélection au jeu donc et entre temps il en avait bouffé quand même avec Daniel Péponnet il avait navigué sur le support et Christophe Clemneau avant donc il avait vraiment acquis plus de compétences encore sur le canote largement mais on commence charrette quoi et puis ça passe aux sélections voilà ça passe aux sélections donc ça passe bien même donc du coup on va au jeu avec un temps très court parce que les dernières sélections c'est la semaine de Medembleek donc là aussi le choix de la sélection se fait en une mathématique voilà pareil il y a un groupe riche donc voilà compliqué compliqué à sélectionner autrement que par une manière mathématique et du coup et là c'était vraiment très charrette la sélection était tardive par rapport aux échéances logistiques il fallait que le lendemain matin le bateau soit dans le conteneur à l'env donc on fait la route passe par Paris Vincent etc de nuit on arrive on met en conteneur ah ok après il y a voilà bon et le truc en conteneur et puis là ça a été un peu charrette pour tout ça donc on n'avait pas pris le temps de réaliser enfin pas exactement on était heureux mais voilà et puis là on se sépare lui il rentre chez lui il habitait Saint-Nazaire rentre chez lui et moi je sur le retour je me mets à la Trinité sur le port chez Gégo boire un petit café il est beau et à savourer le moment en regardant les bateaux de course sur lesquels j'avais commencé à naviguer déjà en 3 ans mais voilà sur les bateaux de large les multi etc et à savourer le truc et là il y a l'équipage de FUJI avec Loïc qui passe sur le trottoir et on s'était connus rencontrés bien avant à travers tous les grands raids qui avaient eu cet avantage de nous faire rencontrer de mettre en 18 pieds le début de la formule 18 qui s'appelait l'ICA 18 à l'époque et les grands raids comme les Philippines etc l'île Maurice et d'autres on va de faire nous on n'avait pas les moyens de financer ces projets là par contre les gens de la course au large avaient les moyens de les financer avec leurs partenaires et ils avaient besoin d'experts d'optique donc voilà et Loïc passe là devant le truc avec son équipage de FUJI et il dit ah bah Fredo comment ça va super on vient de péter la sélection pour les jeux hier après-midi donc on fait les jeux cet été oh bah c'est génial t'as fini quand les jeux c'est au mois d'août etc enfin bon bref on cherche quelqu'un pour le grand prix de septembre à la Trinité c'est le dernier grand prix de la saison on est bien ça va être bien on est en bagarre avec Laurent avec PrimaGaz est-ce que tu veux évidemment je suis là je serai là évidemment évidemment mon gars ouais c'est comme ça que j'ai commencé avec FUJI et Loïc alors on va y revenir mais du coup quels souvenirs tu gardes des jeux des jeux d'Atlanta d'une frustration terrible affreuse et Franck c'est terrible parce qu'on est tout prêt on est dans la bagarre etc pas pour la médaille qui nous échappe on gagne une manche on fait voilà des très bons et on finit six ça a deux points c'est deux points de la troisième et trois points de la deuxième et sur une onzième manche qui est la manche qui permet d'enlever deux manches deux discarnes des deux plus mauvaises manches donc c'est impossible à maîtriser en comptage pendant la manche c'est l'enfer pétol il y a quatre nœuds de trois à six nœuds le seul comité qui envoie le départ c'est le nôtre les autres ont attendu le thermique ils rentrent pendant qu'on fait le bord de retour en sachant même pas où on est placé on se dit on va être quatre on va être quatre puis en fait on est ex aequo avec le cinq un point derrière le quatre qui ex aequo avec le trois enfin c'est horrible et donc là on a l'impression d'un truc c'est pas possible c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini donc ça nous a bien bien marqué bien marqué et c'est drôle parce que ces manches là on les a en mémoire mais dans les détails toutes ces manches des jeux ces trucs ça imprime mais vraiment fort très très fort tu te souviens de tout le départ les passages de bouée à deux on peut tout refaire ah oui et ça nous arrive d'en reparler évidemment pas de manière nostalgique mais sur des moments oh putain quand même tu te souviens le truc oh putain on aurait dû virer quatre longueurs plus là ah ouais putain et l'expérience olympique la vie dans le village au milieu des athlètes et tout ça c'est quand même particulier ouais sauf que là c'était savana donc nous on était à savana c'est les jeux d'Atlanta on est à savana on est dans la mangrove quasiment là de la côte il fait chaud humide on se fait tout l'équilibre météologique on a passé un mois là-bas presque cinq semaines l'équilibre météologique avec du thermique assez régulier c'est complètement chamboulé par un passage de dépression tropicale et derrière on se retrouve avec des secteurs de vent ouais complètement très très différent et bon bref c'est le cas pour tout le monde ça ne nous est pas particulier mais on est logé dans un vieux bâtiment qui était juste un énorme bâtiment qui a été réhabilité le temps de non on parle d'une bêtise on est en hôtel en ville à savana oui c'est ça c'était avant pour les entraînements qui précédaient et par contre il n'y a pas de port il n'y a pas de ça donc il y a une énorme plateforme en forme de E qui accueille toutes les équipes de toutes les séries avec un ship chandler etc les vedettes des entraîneurs des comités de cours etc c'est une énorme plateforme offshore quoi en fait voilà démontable démontable et démontable et il y a un convoyage on a enregistré un épisode avec Philippe Presti qui raconte qu'il y a un assez long convoyage en fait pour aller sur les zones de départ ouais exactement à travers une zone de mangrove voilà absolument et il fait extrêmement chaud et il fait chaud humide je vous conseille de réécouter son podcast parce qu'il va se déshydrater il était là aussi en fine c'est l'une de ses grandes blessures ah bah oui on a été plusieurs parce qu'on n'a pas fait il n'y a pas eu de médaille il y avait les frangins Berthet qui ont été concernés jusqu'à la dernière manche et qui passent à côté en 4-7 il y avait Maud Herbert qui était super favori et qui est passé à travers complet Guillaume Florent aussi en laser ça avait été intéressant alors on va continuer la chronologie des préparations olympiques mais avant je voudrais que tu nous racontes un petit peu comment alors que c'est une activité qui réclame un engagement total une préparation olympique toi tu vas commencer à faire des piges entre guillemets ou des petites missions des side projects comme on dirait aujourd'hui dans le capillaire moderne avec le monde des multicocs qui est en train de se mettre en place et de connaître une conscience importante comment ça arrive ça ? ça arrive déjà à travers le petit réseau de connaissances autour de mes activités école de voile chez Yves Pajot à la bolle donc les frangins Perron Bruno notamment et Jean et Bruno en premier qui justement il y a le raid organisé par Davoville raid aux Philippines en 89 dont tous les bateaux sont présentés au salon il y a 37 concurrents il y a un énorme une mise en scène médiatique avec des télés des radios etc tout ça qui va nous suivre et on part faire un raid itinérant aux Philippines pendant 15 jours et là Bruno Perron avait un partenaire mais il me propose de prendre le guidon du bateau avec lui donc voilà ça a été la rencontre avec Bruno plus précisément en tout cas sur l'eau la confirmation en tout cas qu'il a trouvé que je devais bien barrer puisqu'après il m'a proposé justement de naviguer un peu avec lui sur ses cathares et la rencontre dans l'intimité des plages des bivouacs etc avec plus profondément Jean-Luc Nélias Alain Gauthier qui naviguait avec Louis Perron etc c'est un réseau tu mets le pied dans un réseau un peu incroyable en faisant ça oui et puis dans des circonstances qui amènent à se rencontrer des escales plus qu'escale bivouac sur les plages donc ça ça a été un des moments et ce qu'il faut peut-être préciser c'est que ton envie de large n'est pas assouvie elle a continué à exister de voyages au-delà de l'horizon tout à fait la voie olympique c'est quand même une voie l'auturante le soir dormir chez toi non c'est justement aussi comme on disait la voie olympique c'est aussi passer un mois quelque part tu ne dors pas en mer c'est ce que je voulais préciser mais après effectivement ça c'est en filigrame alors moi je demande au système fédéral il y a des emplois aménagés pour certains on peut trouver comme de l'alternance une entreprise qui paye un salaire mais qui met à dispo en échange de quelques temps passé en entreprise qui met à dispo une majorité de temps pour que l'athlète puisse travailler enfin travailler sa discipline et moi je réclamais de pouvoir le faire d'une certaine manière ma liberté enfin on m'avait proposé quelques emplois mais qui ne m'intéressaient pas du tout mais pas du tout du tout et moi je disais mais moi j'ai besoin de temps pour développer mon activité et j'arrive à gagner un petit peu ma croûte sans doute à travers des embarquements des missions des trucs comme ça sur les bateaux financiers des bateaux de course au large donc c'était un point de la bagarre à l'époque avec la FED qui ne comprenait pas très bien que les deux milieux traitaient du même sujet il y avait tendance à sacraliser l'olympisme ou en tout cas à le mettre de côté et considérer que la course au large et tout ça c'était une autre discipline qui n'avait rien à voir et qu'on ne pouvait pas passer de l'un à l'autre et donc du coup en faisant ces raids tu vas te construire un canal d'adresse et de rencontres qui vont te permettre de naviguer sur plein de bateaux différents sur plusieurs oui par exemple sur ce raid il y a Jean-Baptiste Levaillant qui n'avait qu'Éric Brunier il le gagne d'ailleurs en 89 et voilà ensuite c'est le début des 60 pieds de la restriction des multicoques de large à 60 pieds le premier étant LF3 le plan Oulier avec Jean Morel et Jean justement par exemple enfin même avant il y a eu 89 90 en 90 il y a la sortie non c'est qu'est-ce que je dis comme bêtise ici c'est ça Pierre 1er je me retrouve à faire un Grand Prix de Brest avec eux parce qu'on a le championnat de France de temps la doigt à Brest et puis il y a un Grand Prix de multi aussi à Brest il n'y en a pas beaucoup mais il y a F3 notamment et Pierre 1er il y a un système d'élimination donc en fait tous les deux se retrouvent à faire la finale en trois manches et puis je me retrouve à faire la finale avec Pierre 1er on ne gagne pas mais on gagne une manche etc voilà puis après j'ai eu la rencontre avec Florence avec son équipe aussi avec tout un réseau et notamment 92 quand on loupe les sélections au jeu mais que le DNR gagne la médaille pendant les jeux en fait je fais un convoyage avec Jean Morel sur son trimaran pour aller à Québec faire Québec-Saint-Malo on est sur l'eau en convoyage on casse les boulons de liaison pendant le convoyage on s'arrête aux Açores et là j'apprends en bloc le résultat des jeux je dis paf médaille d'or vache dingue et encore une fois le fait qu'on leur donnait la réplique et qu'on était quand même dans la précision par rapport à eux et que ça jouait vraiment pas à grand chose parce que dans certaines stations on avait l'avantage etc on dit voilà la prochaine c'est pour nous on va y retourner il y a moyen voilà et on fait Québec-Saint-Malo on casse le bateau à la sortie alors qu'on est en tête au bout de trois jours on casse le bateau on se retrouve assisté par les cause-guarde canadiens et on rentre en convoyage jusqu'à 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 la vôle du coup voilà hors course ton engagement dans les autres circuits que le circuit olympique par contre ça prend vraiment une nouvelle dimension après à Atlanta c'est vraiment là où tu rentres dans l'équipe Fuji oui absolument avant c'est des petites piges mais qui permettent de gagner un petit peu de sous quand même c'est pas évidemment rien d'exceptionnel mais ça permet de gagner un peu sa croûte et puis d'élargir voilà de me satisfaire de ses expériences au large de me satisfaire de ses gros bateaux sur lesquels on me réclame un peu comme barreur donc me les confier en toute confiance c'était génial enfin bon voilà avec des personnalités qui étaient fortes des notions de collectif de groupe d'équipage et d'équipe qui étaient très fort aussi c'était très 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 puissant je trouvais c'était à chaque fois des groupes familiaux un peu il y avait vraiment une grosse solidarité une rivalité exacerbée mais dans une dans une joie partagée entre tous je trouvais aussi donc je me trouve bien là dedans je suis heureux de vivre ces expériences de compétition sur des supports exceptionnels des purs prototypes qui permettent d'aller à des vitesses au large qui étaient des fois pas envisageables juste avant des bateaux qui sont pas si grands que ça c'est des 60 pieds qui ont des comportements proches d'un petit kata c'est des bateaux à faire naviguer sur une patte c'est des bateaux à régler un peu avec les mêmes logiques la tactique qui allait à début des grands prix c'est à dire que du coup avec ces bateaux là au lieu de faire que du large on se retrouve sur des formats de compétition qui sont proches que je connais tout le genre de l'olympisme donc il y a toute cette convergence là qui favorise le fait qu'il y a une passerelle évidente et la rencontre avec Perron elle date d'avant elle date de l'époque du club de voile du club de la roule de l'activité et donc lui entre temps a aussi fait beaucoup de chemin absolument et donc on se retrouve avec Fugil et donc après Atlanta c'est le début de la grande époque de Norma il y a des budgets qui arrivent il y a plein de bateaux qui arrivent le circuit structure est-ce que tu peux comme beaucoup de gens qui ont vécu cette époque là et qui en parlent encore avec des très moules dans la voix non mais ça a l'air d'avoir été à un moment incroyable bah oui c'était génial parce que tout le monde aspirait plus ou moins à ces bateaux et devenait fascinant puis par la multiplicité des formats proposés ce qui était génial la richesse qu'on peut retrouver en multi 50 maintenant mais c'est qu'il y avait des formats large et grand prix des formats en équipage des formats côtiers en équipage des formats océaniques en équipage du solo du double et des grands prix donc ça ça couvrait tout le faisceau de ce qui est possible de faire avec un bateau donc c'était très très riche pour ça et donc beaucoup beaucoup de personnes de différents supports tendaient vers ça il y a l'équipe Corum avec Jelusso et Mas qui sont venus tout le monde avait été attiré par l'émergence de cette série qui s'affirmait comme étant passionnante passionnante techniquement et puis ça brasse beaucoup le monde il y avait 15 à 20 bateaux sur les grands prix je pense c'était 10 ou 11 à bord un truc comme ça on était il y avait 100 à 150 équipiers qui gravitait autour de ce monde là exactement sur Fuji tu vas passer 3 saisons quasiment c'est ça ? jusqu'en 2000 jusqu'à la construction du nouveau Fuji de Fuji 2 donc là tu vas faire toute ta PO en parallèle entre Fuji et ta préparation voilà exactement et ça se passe comment ? très bien non très bien parce que c'est pas des temps longs non plus c'est pas des temps moi je viens pour les grands prix j'ai fait je vais essentiellement pour les grands prix des petites périodes d'entraînement que j'oublie rien oui c'est ça j'ai fait quelques côtiers comme face net avec eux essentiellement ça oui absolument et il y a aussi tous les raids en petits catamarans en 18 pieds en fait qui me permettent aussi de continuer à par ces personnages les mêmes continuer à naviguer avec le développement du 18 pied en fer pour certains et donc les tours de l'île Maurice enfin voilà des tas de moments où ça me permettait à la fois de rester dans le réseau rester dans leur mémoire et rester au contact enfin de développer des relations et de gagner ma croûte un peu et l'objectif olympique reste l'objectif central ? bien sûr c'est celui qui structure c'est le phare sur 4 années de toute façon et puis après ça s'appuie sur déjà deux préparations olympiques donc une vraie connaissance du bateau une certitude il ne faut pas non plus dissous dans l'obsession systématique du temps qu'on passe dessus il y a un moment il faut savoir optimiser son temps et faire du qualitatif plus que du quantitatif et dans ces cas là tout ce que tu fais avec Fuji par exemple ça nourrit aussi cette pratique bien sûr oui bien sûr parce que ça nourrit ma manière de m'affirmer enfin ma manière d'envisager avec une autre de m'adresser à un équipage pour raconter un schéma tactique le rendre possible le modifier le truc etc c'est des mises en confiance aussi c'est une manière de se mettre en confiance encore plus quoi en tout cas d'avancer dans l'affirmation de soi après le parcours il n'est jamais parfait on aurait pu faire autrement en tout cas ça a été celui-là il était pleinement vécu pleinement et entièrement entre temps j'ai eu des enfants aussi donc voilà avec Françoise donc tout ça on grandit on grandit beaucoup la vie passe donc l'état de niveau on appréhende les choses pas tout à fait avec le même regard tout le temps heureusement tu changes d'équipier pour cette nouvelle oui parce qu'il se trouve que le Franck Sito avec qui on est reparti voilà plein d'élan pour la préparation de 2000 des Jeux de Sydney a eu des enfants aussi et pour dire des enfants c'est qu'il a eu des jumeaux voilà et qui n'était pas complètement complètement enfin qui allait bousculer sa vie tous les deux du coup bah lui en 97 tous les deux des jumeaux oui du coup on se retrouve chacun des couples voilà c'est le hasard de la vie complètement voilà et là ça les voilà en 97 18 97, 18 un truc comme ça oui c'est ça et du coup je recommence là une préparation olympique parce que pour lui ça va être voilà il faut que c'était important que là j'étais passé par le parcours des enfants donc je me dis là ça va être trop compliqué de gérer tout ça ensemble donc il va falloir que tu te consacres pleinement aux enfants qui arrivent pendant un moment en tout cas et la préparation c'est Sydney donc ça a amené à passer trois mois et demi quatre mois là-bas c'était différent d'une préparation des autres prépas quand même on passait beaucoup de temps là-bas donc compliqué donc après du coup il y avait Olivier Douillard qui lui avait commencé une préparation olympique en 49er avec Kiv Loday et ils arrêtaient ensemble ils arrêtaient de naviguer enfin au point de l'olympique et du coup voilà au bon et on est reparti avec Olivier Douillard mais pareil un peu tard par rapport à la préparation olympique c'est là pour le coup Pierre Pennec et Yann Guichard qui vont au jeu et on passe un peu à travers les sélections on est bien parce qu'on est classé deuxième équipage mondial à ce moment-là mais on passe un peu à travers des sélections mathématiques encore une fois qu'on lie à Sydney là un petit peu à côté il y a à l'époque il y a Xavier Roville et les Français Morniac bien sûr qui étaient déjà là en 96 qu'on avait pris comme partenaire d'entraînement pour Savannah l'école française du multicolique qui est toujours très riche ouais très riche donc sélection compliquée encore et puis on passe un peu à travers pas grand chose sur l'eau mais assez en point quoi voilà on va laisser Fred Lepetrec à l'issue de cette troisième et dernière préparation olympique en 2000 et vous allez voir dans la seconde partie de ce 66ème épisode qu'il va très vite rebondir avec une nouvelle quête celle des tours du monde toujours en multicolique évidemment d'ici là n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast n'hésitez pas non plus à le partager à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous laisser un commentaire c'est important pour le référencement enfin si vous êtes passionné par la voile de compétition je vous recommande de vous abonner comme 11 000 autres voileux à la newsletter de Tip & Shaft publiée chaque vendredi à 17h ça se passe sur tipandshaft.com merci à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 s'il vous plaît